7h, 9h30, LVE Matin, Raphaël Mille jusqu'à 9h Je suis ravi de vous accueillir, de vous accompagner jusqu'à 9h A 9h vous retrouverez Endeber pour la tribune culturelle, le mensuel 2h30 d'info, toutes les infos, la culture entre autres Et on commencera bien sûr avec cette rocambolesque affaire Dupont de Ligonnès Qui recommence sans qu'on ait rien demandé et qui se termine sans qu'on ait compris pourquoi Un sacré week-end cette semaine Voilà à peu près ce qu'on peut dire de ce qu'il y aura dans LVE Matin La question de la semaine sera à 8h15 et on parlera de Extinction Rebellion Et ne devrait-on pas dire Extinction Rebellion Parce qu'après tout c'était un mouvement anglais au départ Bonne matinée, bon réveil si vous aurez tout juste un oeil Bon appétit si vous avez déjà ouvert le second LVE, il est 7h03 A la une de l'actualité ce matin, je vous le disais dès l'ouverture de l'antenne Xavier Dupont de Ligonnès n'a pas été arrêté à Glasgow Pourtant on l'a cru, pourtant on le pensait, pourtant on en était sûr vendredi Mais non, ce n'est pas lui qui a été arrêté vendredi soir à Glasgow en Écosse La France a annoncé cette nuit, ce matin, qu'elle arrêterait d'envoyer des armes Ou en tout cas tout ce qui pourrait être utilisé comme armes à la Turquie Après l'offensive turque contre les Kurdes à la frontière syrienne Cette semaine, il y a des élections ce dimanche Second tour, des élections présidentielles en Tunisie Cela fait suite aux élections législatives de la semaine dernière Nous y revenons dans ce journal Dans une dizaine de minutes, l'édito de Riyoma Takeuchi Qui arrivera Puis la tribune culturelle Et ce matin, c'est avec Cyril Cossnard Bonjour Cyril Bonjour Et vous nous parlerez d'histoire Et j'ai envie de dire d'histoire et de géographie Oui Et avec vous, nous remontons dans le temps en Irlande C'est ça Un petit tour du côté de l'histoire de l'Irlande Bonne matinée à tous Le 7h LVE Weekend Pour ouvrir ce journal, je vous le disais en titre Xavier Dupont de Ligonnès Une affaire qui dure depuis 2011 On la pensait repartie une fois pour toutes On la pensait même peut-être résolue cette fois-ci Mais il n'en est rien Vendredi soir, un homme a été arrêté à l'aéroport de Glasgow La police française et la police écossaise en étaient sûrs alors C'est Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme qui est soupçonné d'avoir tué toute sa famille A Nantes Il y a de cela donc 8 ans Et qui a disparu depuis Mais c'était sans compter sur quelques petites erreurs Les policiers écossais se fiaient à ce moment-là aux empreintes digitales qu'ils avaient trouvées Qui étaient communiquées par Interpol Mais après vérification, ça ne correspondait que partiellement Aux empreintes digitales de Xavier Dupont de Ligonnès Or les empreintes digitales, ça varie très peu au fil de la vie Et ce sont d'ailleurs des empreintes qui sont vraiment uniques Donc c'est une des meilleures façons, si ce n'est la meilleure façon de reconnaître quelqu'un Les enquêteurs français sont donc allés en Ecosse Parce que déjà ça se fait quand c'est un suspect qu'on attend depuis 8 ans Et ensuite, il a fallu déterminer si la personne c'était bel et bien Xavier Dupont de Ligonnès Car de toute façon, si ça avait été lui, c'était sous une fausse identité En l'occurrence, celle d'une personne qui s'était faite voler son passeport il y a 5 ans Le doute est donc né à ce moment-là Donc dans la nuit de vendredi à samedi Et alors, samedi midi, retournement total La personne qui a été arrêtée à Glasgow, ce n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès C'est un homme de 69 ans qui s'appelle Guy Joao Il vit à Limay, dans les Yvelines Et sa femme habite en Ecosse Et c'est pour ça qu'il se rend souvent en Ecosse Il est à cheval entre les deux pays Et l'imbroglio autour de cette affaire réside dans le fait que c'est une source anonyme venant d'Interpol Qui avait averti la police française Qu'un homme, vraisemblablement Xavier Dupont de Ligonnès S'apprêtait à partir en Ecosse hier samedi Mais à la dernière minute, la France a été prévenue du fait que ce voyage était finalement déplacé d'un jour Il aurait lieu le vendredi au lieu du samedi Et donc la police française prise de cour Contacte la police écossaise Qui doit donc interpeller l'homme à la sortie de l'avion Elle agit En l'occurrence, elle a arrêté Guy Joao Et non pas Xavier Dupont de Ligonnès Guy Joao qui avait donc déclaré son passeport volé en 2014 Et donc on pensait que ça pouvait être Xavier Dupont de Ligonnès Pourtant aucune ressemblance physique Pourtant les tests ADN ont bien montré que ce n'était pas lui Bref, un emballement policier, judiciaire et médiatique autour de cette affaire Qui est reparti une fois de plus Ce n'est pas la première fois qu'on pensait qu'on avait retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès Et il est toujours en cavale D'après certains Peut-être mort d'après d'autres En tout cas, sa famille, elle, est morte depuis 8 ans LVE 7h09 Presque 7h10 même Et dans l'actualité également Une élection aujourd'hui en Tunisie On vous en parlait déjà la semaine dernière Puisqu'il y avait les législatives qui, elles, étaient prévues Mais cette élection présidentielle Est venue s'inviter sur le calendrier Alors que ce n'était pas au programme Puisque normalement Le mandat du président Béjikaïd et Sepsie Aurait dû se poursuivre Mais le président est mort l'été dernier Donc nous sommes au second tour avec Kaïs Saïed Un professeur de droit constitutionnel de 60 ans Qui se dit ouvertement conservateur Face à lui, Nabil Karoui 56 ans Publiciste Et qui était en prison jusqu'à mercredi dernier Le candidat élu devra composer Avec un parlement complètement éclaté Entre les différentes formations Qui ont obtenu Enfin voilà, qui ont été élus la semaine dernière Il y a 217 sièges au parlement tunisien Sur ces 217, le parti islamo-conservateur Si on peut dire ça comme ça, Enarda Est arrivé en premier avec 52 sièges Donc quand même très loin de la majorité absolue Kalb Tounes Kalb Tounes, le parti de Nabil Karoui Est arrivé en deuxième position avec 38 sièges Ensuite, Attaïar, le parti social-démocrate Obtient 22 sièges Puis un parti dit, d'après le monde islamo-populiste Karama Est arrivé en quatrième place Avec 17, pardon, avec 21 sièges Donc vraiment un siège de moins que le troisième En cinquième place Le parti d'Estourien libre D'une avocate pro-benali Obtient 17 sièges Puis en sixième place Taïa Tounes Le parti libéral du premier ministre sortant N'obtient que 14 sièges Et on trouve plus loin dans les résultats Le parti du président défunt Le parti Nida Tounes Avec seulement 3 sièges Bref, un parlement qui est très 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 divisé Et on ne sait pas vraiment comment une majorité pourra se dégager De ces différentes formations En tout cas, la campagne présidentielle, elle, arrive à un terme Et c'est plutôt bien fini vendredi Avec le débat qui a opposé Kaïs Saïed à Nabil Karoui Il s'est plutôt bien passé Et il a montré une très très grande différence entre ses candidats Pour rappel, Kaïs Saïed était arrivé en tête du premier tour Avec 18,4% des voix Pendant que Nabil Karoui Qui a longtemps été le favori de cette élection Est arrivé à 15,5% Des petits scores de premier tour Et tout reste à jouer On devrait avoir des résultats officiels En milieu de semaine Et dans le reste de l'actualité Il y avait hier une manifestation à Rouen Pour réclamer plus d'informations Plus de transparence Autour de l'incendie de l'usine Lubrizol Et en particulier autour des rejets de cette usine Et de la pollution qui a été provoquée par ces rejets Vendredi, l'usine avait annoncé Qu'elle verserait 50 millions d'euros D'indemnités aux agriculteurs Pendant que le ministre de l'Agriculture Lui avait annoncé Que les prélèvements qui avaient été faits sur le lait Ataient négatifs Mais donc il reste des questions Sur la qualité réelle de ces produits Car aucune autorisation de remise en vente N'a été publiée pour l'instant Et est-ce que la question de l'amiante a été explorée Puisque je crois qu'on sait qu'il y en avait Et que de l'amiante a été retrouvée C'est effectivement une question qui se pose Et qu'il va falloir mettre au clair Peut-être que la semaine à venir permettra de le savoir Dans l'actualité internationale Et je vous le disais en titre Il y a eu hier Une autre manifestation à Paris Cette fois-ci en soutien aux Kurdes Une manifestation qui fait suite A l'offensive turque A la frontière syrienne Contre les... Pardon Contre les Kurdes Un bilan avait déjà été Dressé en... Alors Pardonnez-moi Vendredi Oui Avec un mort côté turc Et 39 côté kurde Mais ça c'était le bilan de vendredi Aujourd'hui On sait que La Turquie S'est contestée par les Kurdes Mais la Turquie aurait pris Une importante ville kurde Et ce grâce à l'aide Des forces syriennes Qui soutiennent la Turquie En tout cas L'info de la nuit C'est que La France A suspendu Sa vente Son exportation D'armes Vers la Turquie Pour... Sachant que la France A saisi Déjà Le conseil de sécurité De l'ONU Car la France Ne soutient pas Cette offensive Turque Contre les Kurdes Voilà Là il est 7h16 sur LVE Tout comme la semaine dernière Ryoma Takeuchi N'est pas encore arrivé ici Mais il est pas loin Donc je vous propose De passer la parole A celui qui doit lui S'accéder sur cette antenne En termes d'heures La tribune culturelle Cyril Kosnar Bonjour Cyril Calmez les falchers Oui je suis pas à une provocation près Je pense pas que les membres du parti démocrate unioniste Écoutent cette radio S'il y en a je viens de m'en faire des ennemis Alors ça voulait dire quoi ce que vous dites ? Ça voulait juste dire bonjour en gaélique Ah bah c'est pas grave ça Oui C'est digne de... D'un celte Oui Donc vous étiez Cyril en Irlande cet été Vous avez découvert un pays riche en histoire Oui Et voilà un beau pays Ça je peux en témoigner Et on découvre avec vous l'histoire de ce pays En particulier au XXe siècle Alors revenons déjà un peu sur le contexte du XIXe siècle En 1800 on a l'acte d'union qui fait suite à une révolte ratée Soutenue par la France révolutionnaire Entre 1845 et 1850 à peu près Il y a la famine qui va ravager la population, le pays Qui va être la cause d'une forte émigration Vers divers pays dont les Etats-Unis Et suite à cette famine Le nationalisme irlandais va se raviver Et de plus en plus souvent Il va y avoir une revendication pour le Home Rule C'est à dire l'autonomie interne De l'Irlande Une revendication qui va être le plus souvent insatisfaite Les nationalistes vont être insatisfaits Une sorte de pacte va se jouer au moment de la première guerre mondiale C'est à dire la participation des Irlandais à la guerre Contre l'indépendance Mais en 1916 on estime que ça n'est pas allé assez vite Plusieurs groupes vont proclamer l'indépendance de l'Irlande A la PAC 1916 S'il va occasionner une répression violente Incluant le bombardement du Trinity College A coup de canon Ensuite en 1919 la révolte reprend Et c'est la guerre d'indépendance Qui se termine en 1921 Avec un traité Un traité qui va poser beaucoup de problèmes Puisque ce traité va exiger Notamment le remboursement des dettes de guerre Au moins d'une partie de la dette de guerre anglaise Peut-être plus gênant encore L'Irlande est officiellement un état libre Mais les députés irlandais C'est à dire les membres de l'assemblée d'Irlande Doivent prêter allégeance à la couronne britannique Entre autres Et l'Irlande devient un dominion C'est à dire un état qui aura un statut similaire A celui du Canada par exemple Donc une guerre civile Va être générée par ce traité Elle se termine vers 1923 Et va occasionner une lutte fratricide Entre Eamon de Valera et Michael Collins Alors l'Irlande libre elle se crée Mais elle va être divisée Elle est dans l'état qu'on connait aujourd'hui Avec une république d'Irlande C'est l'état libre Jusqu'en 1937 à peu près Qui existe au sud Et qui est un état indépendant A majorité catholique Et au nord on a la province Enfin la majorité de la province d'Ulster Constituée de six comtés à majorité protestante Où les protestants détiennent la majorité des capitaux Il y a un suffrage censitaire Enfin oui c'est à peu près ça C'est à dire que Il y a un système de double vote Et c'est pour les plus riches en fait Et souvent les plus riches dans cette région Ce sont les protestants Donc lesquels... Double vote c'est à dire que... Votez plusieurs fois Ok Je l'ai entendu ça tel quel C'est à dire que si vous payez deux fois Vous votez deux fois en gros pour faire ça Bah c'est probablement ça J'ai pas entendu l'histoire de paiement Mais il y avait bien une idée Il y avait bien entendu les mots clés censitaires Et double vote Donc les catholiques en Irlande du Nord Vivent dans un sous-développement artificiel Puisqu'il est créé Par exemple il y a un reproche qui est fait vis-à-vis de l'Etat A propos du sous-nombre de logements sociaux Dans les quartiers catholiques Et donc les revendications Elles vont commencer à apparaître dans les années 60 Elles vont s'organiser en marche A peu près comme le mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis Mais ces marches elles vont être réprimées par la police Et la police ne va pas être seule Puisque des groupes protestants Qui sont pas encore paramilitaires Mais assez organisés quand même Vont venir perturber ces marches Et faire quelques provocations devant les quartiers Parfois mettre le feu aux quartiers catholiques aussi Et c'est là que les choses vont dégénérer Puisqu'avant l'armée protégeait ces quartiers Mais elle a décidé de ne plus les protéger Donc il ne va rester plus qu'une seule armée Pour protéger les catholiques C'est l'Ira D'accord Et c'est comme ça qu'on bascule vers Un conflit qui va durer 30 ans Avec des épisodes marquants Comme le Bloody Sunday en 1972 le 30 janvier Où l'armée va tirer sur une foule absolument désarmée Les divers attentats de l'Ira Dont celui de Brighton Qui a failli coûter la vie à Margaret Thatcher Qui s'en est sorti de peu Celui de Manchester Où des enfants sont morts Et la sortie du conflit nord-irlandais Va avoir lieu en 1998 En 1997 Tony Blair était élu premier ministre du Royaume-Uni Et grâce à lui Et au premier ministre irlandais Bertie Ahern On va commencer à mettre en place Des accords Qui sont les accords du Vendredi Saint Donc ces accords prévoient De désarmer les groupes armés Que ce soit du côté catholique avec l'Ira Ou du côté protestant avec l'UVF L'Irlande du Nord aura son propre gouvernement Et sa propre assemblée Avant il y avait un gouverneur Je pense que ça n'est plus C'est une assemblée partagée Entre le Sinn Féin Donc le parti politique Qui soutenait l'Ira Et le parti démocrate unioniste Qui est donc le parti protestant Qui a d'ailleurs fait parler de lui Pendant les négociations sur le Brexit Et donc il y a aussi L'abolition de la frontière Donc c'est pour ça que Les Irlandais craignent un Brexit sans accord Puisque si La frontière physique est rétablie Entre l'Irlande et l'Irlande du Nord Les groupes Dont on sait qu'ils sont en train de se réarmer Vont semer un chaos Indésirable je pense Pour la plupart des Irlandais Et surtout des Nord-Irlandais Et bref Il faut aller en Irlande Oui Il faut aller en Irlande C'est un très beau voyage à faire C'est reposant Ouais c'est encore mieux en vacances Mais Merci Cyril On vous retrouve tout bientôt Dans la tribune culturelle Et dès la semaine prochaine On vous retrouve pour votre humeur A 8h15 du matin Un mot du programme à suivre Dans 5 minutes le journal Puis une semaine d'infos A 7h50 on retrouvera Arnaud Dicca Pour si ça se recherche Arnaud qui va nous parler Des prix Nobel cette semaine 8h15 il y aura la question de la semaine Extinction Rebellion Bah oui c'est un mouvement anglais C'est bien pratique avec l'anglais On peut jouer sur la polysémie Et donc Extinction Rebellion On va nous apprendre beaucoup de choses Voilà ça c'est le programme Pour nous amener jusqu'à 8h30 Vous avez déjà entendu Ryoma Takeuchi qui cause Et justement Ryoma Je vais vous passer le relais Vous écoutez LVU Il est 7h26 L'édito de Ryoma Takeuchi Bonjour Ryoma Bonjour Raphaël Et aujourd'hui Vous nous parlez Oui Oui Allo Oui on vous entend J'ai eu un petit doute Vous avez un blanc Donc aujourd'hui dans votre édito Donc pardon Extinction Rebellion Ce sera donc un petit peu après Bah c'est dans une quarantaine de minutes Et aujourd'hui donc Nous allions parler De l'actualité internationale Et donc de ce qui se joue en tout cas Au Moyen-Orient Autour de la question kurde Je ne sais pas si vous avez vu ces images Un peu inquiétantes Il semble qu'en Europe Il semble qu'en Europe Les tensions que l'on ait importées Les tensions qui existent entre les Kurdes et les Turcs Notamment je pense à Strasbourg Où une manifestation Donc une manifestation en soutien aux Kurdes A plus ou moins tourné à la bagarre A la bagarre entre Kurdes et Turcs Et cela n'annonce rien de bon Donc on va revenir un petit peu sur l'actualité de cette semaine Ce qui se passe c'est que Donald Trump A annoncé le retrait de ses forces De ses forces donc en Syrie Dans des termes qui ont un peu scandalisé tout le monde Et notamment en argumentant En disant que les Kurdes N'étaient pas au débarquement de Normandie Que finalement les combattants au Moyen-Orient Qui se sont battus contre les islamistes Tout simplement ne méritaient pas ce soutien Parce qu'ils ne font pas partie de l'histoire américaine Des déclarations qui ont déjà suscité Un certain nombre de réactions Donc ça je ne vais pas y revenir Mais ce que l'on voit Et le contre-coup donc C'est que de nombreuses manifestations En soutien aux Kurdes Ont été organisées Et dont une à Paris Qui alors pour certains S'est tenue au Trocadéro Et pour d'autres sur la place de la République En tout cas on sentait qu'il y avait donc Plusieurs groupes politiques Qui étaient prêts à témoigner de leur solidarité Mais que bien d'une part Ces groupes là ne sont pas unis Et de l'autre côté Il y a en fait tout simplement Des soutiens turcs Enfin des soutiens au régime turc Qui sont prêts Tout simplement à en découdre Avec les soutiens de la cause kurde Pour résumer un petit peu Toute la discorde Qu'il y a en ce moment En fait j'en veux pour témoignage La polémique que suscite Encore une fois Caroline Fourest Grande personne Grande figure de la dispute à la française De la dispute démocratique Comme on peut dire Et autour de son film Sœur d'armes Je ne sais pas si vous avez vu Cyril Les critiques sur ce film Qui étaient très mauvaises Qui étaient très sévères aussi J'en ai vu d'autres Qui étaient très bonnes Caroline Fourest Comme d'habitude Sindre le pays en deux Voulant le ressouder Enfin bon Disons que c'est un personnage Un peu particulier Mais enfin Qui mériterait qu'on s'y attarde Mais En tous les cas Il y avait donc cette idée Qu'un projet féministe Laïque Démocratique En fait Au Rojava C'est en train de se Mettre en place Et que c'est donc Comme ça Un îlot Un îlot D'espoir Dans un Moyen-Orient Qui est ravagé Par le terrorisme Les conflits Les conflits Et les régimes autoritaires Résultat des courses Résultat des courses Toutes les oppositions Se concentrent Une partie De l'opinion Soutenue par les Turcs Ont décrété Que le film De Caroline Fourest Donnait une vision Erronée du Moyen-Orient Et qu'elle essayait D'imposer La civilisation occidentale Bon voilà Ceci étant Voilà On est dans l'ère postcoloniale Donc c'est un discours Qui s'entend Mais de l'autre côté De l'autre côté Des soutiens Conditionnels Avec Caroline Fourest Qui disent que oui Elle a raison Les gens qui se sont battus Contre Daech Et il ne faut pas oublier Que certains combattants De Daech Viennent d'Europe Et sont déconvertis Tout récents Voilà Tout récents Et voilà Des descendances européennes Européennes Il y a donc Il y a cette confrontation Entre les différentes visions du monde Et on commence à Voilà Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais à l'heure où On parle de société De la vigilance Que l'on est quasiment Dans un Alors peut-être C'est une blague Mais que le hashtag Signale un musulman Arrive comme ça Sur les réseaux sociaux Avoir une dispute Entre les Kurdes Et les Turcs C'est quelque chose De particulièrement inquiétant Oui En tout cas Affaire à suivre Peut-être que le film De Caroline Forest Permet de faire Une petite parenthèse Un peu de divertissement Dans une actualité Qui est très tendue Et on espère En tout cas Que Nous savons Rester calme Face à la situation Qui en effet Va se prolonger Dans l'inquiétude Puisqu'on imagine Enfin on a entendu Un Erdogan Un Erdogan Dire que finalement Que les djihadistes Soient libérés ou pas Ça ne change Pas grand chose Pour lui Puisque de toute façon Ce serait Probablement vers l'Europe Qu'il s'en irait On apprécie la considération Qu'il a pour nous Quand même C'est quelque chose D'assez glaçant Quand on voit D'un côté Trump Et d'un côté Erdogan Voilà On se demande Ce qui se trouve Je ne sais pas Que j'en prends rien Pour taper sur l'autre Ça peut être tentant Parfois Merci Rimata Keuchi Vous revenez bien sûr Dans la question de la semaine Tout à l'heure 8h15 Merci de nous écouter La suite C'est le journal Et un mot peut-être Avant De Du programme De 7h50 On retrouvera Arnaud Dicca Bonjour Arnaud Bonjour Raphaël Et vous nous parlerez Des prix Nobel La première partie De la saison Des prix Nobel En fait Je vais parler Du prix Nobel En général Précisément De ceux qui nous intéressent Puisque je m'intéresse A la science Donc Je vais parler Des prix Nobel De science Et des nombreuses questions Et problématiques Que ça a soulevé Tout au long De l'histoire De ce prix Merci Arnaud On vous retrouve Tout à l'heure Pour Eh bien Votre Votre chronique Si ça se recherche A tout à l'heure Arnaud A tout à l'heure Vous écoutez LVE Il est 7h33 7h 9h LVE Weekend Raphaël Et à la ligne De l'actualité 20 minutes d'info En direct Avec Le journal Suivi De Une semaine d'info Donc A la ligne De l'actualité Aujourd'hui Xavier Dupont De Ligonnès N'a pas été Arrêté A Glasgow On pensait Que c'était lui Mais Errare Oumanum Est Comme on dirait En latin Ce n'était pas lui Donc le championnat du monde De cache-cache Peut continuer Exactement Mais Il y a quelques Il y a quelques mèmes Un petit peu amusants Qui sont en train de passer Sur les réseaux sociaux Ne pas confondre Le Loch Ness Et Ligonnès C'est joli Le monstre du Loch Ness Étant normalement En Ecosse D'après Alors faudra m'expliquer Comment une créature Qui est toute seule Dans un lac Peut exister Pendant plus de 100 ans Sans être reproduite Il y a des questions Qu'il ne faut pas poser Oui Voilà C'est l'autre version La version polie Du Ta gueule c'est magique C'est pour le gameplay Pardonnez-moi Ça se fait pas trop A 7h30 du matin Dans le reste de l'actualité La France N'enverra pas Arrête D'envoyer Des armes De Guerre A la Turquie Après l'offensive Contre Les Kurdes A la frontière Avec la Syrie Dans le reste De l'actualité De la semaine Et je vous donne Un petit mot Du programme D'une semaine d'info Qui est à suivre On a appris Cette semaine Alors déjà Que Antonio Costa Serait de nouveau A la tête du Portugal On a appris également La mort d'Eugène Sacomano Peut-être que vous avez entendu Que la France Était championne du monde Par sa voix En 1998 Un hommage a été rendu Aux victimes De l'attentat A la préfecture de police De Paris Mardi Dans le même temps Donald Trump Avait dénoncé La procédure d'impeachment Qui le vise Et également Dans une semaine d'info Tout à l'heure Un mot De l'attaque Au couteau A Manchester Vendredi Le 730 LV Weekend Et pour ouvrir Ce journal Je vous le disais En titre Xavier Dupont De Ligonnès Aurait-il été arrêté Mais non Mes amis Ce n'est pas le cas Ce n'était pas lui Vendredi soir Il y a eu Des tests ADN Qui ont été pratiqués Hier midi Et dont le résultat A été négatif Donc Nous en sommes sûr L'homme arrêté Ce n'était pas Xavier Dupont De Ligonnès Il s'agissait D'un français Vivant dans les Yvelines Qui s'appelle Guy Joao Qui a 69 ans Et En fait Son passeport Avaient été volé Il y a 5 ans Et Enfin Il l'avait déclaré volé Et donc On pensait Que c'était Xavier Dupont De Ligonnès Qui avait commis Ce Menu forfait Si on peut dire Les choses comme ça Mais Donc Ce n'était Pas lui C'était donc Guy Joao Tout un emballement Médiatique Policier Judiciaire Autour de cette affaire Alors qu'en réalité Donc Ce n'était pas Xavier Dupont De Ligonnès En soi C'est un acte De procédure Supplémentaire Qui fait que Le délai de prescripement De la procédure Repart à zéro Donc Ça c'est la conséquence De De cet acte De procédure Néanmoins Eh bien Xavier Dupont De Ligonnès Est toujours Dans la nature Où d'après certains enquêteurs Est peut-être Déjà mort Je conclurai Je conclurai que si Tout ce pataquet Ce n'était pas arrivé Grosland L'aurait imaginé Mais Malheureusement C'est réel Est-ce que Grosland Ne l'avait pas imaginé Peut-être Ils ont fait Le reportage Où rien ne s'est passé Donc Alors on avait Déjà eu ce genre Et voir sa famille Ça c'est Peut-être Le fin mot Et le bon mot De l'histoire J'avais une petite Référence à donner Alors c'est Je ne sais pas Si vous avez vu Ce film qui s'appelle L'adversaire Avec Daniel Auteuil Voilà Il fallait que je me rappelle Un petit peu De quelle histoire réelle Ce film Est inspiré Il s'avère C'est un médecin En fait Qui ment Sur sa vie professionnelle En fait Qui fait croire Qu'il est Qui est un médecin Voilà Qui est un chirurgien Et en fait Tous les Enfin Tous les matins Il part Se planquer Dans une aire d'autoroute En attendant la fin de la journée A lire le journal Etc Et au bout d'un moment Rattrapé par la réalité Décide de Bah tout simplement Voilà Liquider toute sa famille Mettre le feu à la maison Et voilà Bon Et il s'avère que Il a été le seul à survivre Parce que en gros L'incendie n'a pas eu le temps De le prendre lui aussi Bref Tout ça pour dire que Même dans le cas d'une affaire Comme celle de Dupont-Ligonnès De Pardon De Oui Dupont-de-Ligonnès Voilà Mais j'ai oublié le 2 De Dupont-de-Ligonnès Parfois en effet Voilà Soit les gens ont envie De tout reprendre à zéro Soit les gens ont aussi Envie de disparaître Et donc c'est vrai que Voilà On peut aussi plancher Sur le fait que Dupont-de-Ligonnès Ne soit plus De ce monde C'est une C'est une possibilité Voilà C'est Jean-Claude Romand Jean-Claude Romand De Des années 90 C'est à ça que je pensais LVE 7h41 Donc comme la semaine dernière On est en retard Et Il y a eu Samedi Et Une Oui samedi C'est ça Hier Une fusillade Au petit matin En plein Brooklyn Quartier de New York 4 personnes sont mortes 3 personnes ont été blessées C'est la police Qui a donné Qui a confirmé Cette information Que donnaient Certains médias américains Dont CBS Pour l'instant Aucun suspect N'a été interpellé On attend encore Du nouveau De l'enquête Et dans le reste De l'actualité Je vous le disais En titre La Turquie Mène depuis mercredi Une offensive Armée Et terrestre Entre autres Contre les Kurdes Avec l'aide De son allié syrien Cette opération Est contestée Par Pas mal de puissances Occidentales Dont la France Qui a saisi Le conseil de sécurité De l'ONU Et qui a annoncé Cette nuit Qu'elle suspendait Ses exportations D'armes de guerre En direction Du régime Turc Dans le reste De l'actualité Internationale Aujourd'hui Présidentielle En Tunisie De Deux candidats Inédits Se font face Kaïs Saïed Et Nabil Karoui Assez Atypique Puisque Kaïs Saïed N'est soutenu Par aucun parti Ou en tout cas Lui n'a aucun parti Il n'en soutient pas Alors que Nabil Karoui Lui a un parti Qui est arrivé Deuxième Des élections législatives La semaine dernière Le candidat Le candidat Qui sortira De ces élections Devra faire face A un parlement Complètement Éclaté Entre des formations Très diverses Il faudra bien Essayer de construire Une majorité Là dedans La campagne C'est terminé Vendredi Avec un débat Entre les deux candidats Débat qui aurait pu Être organisé En prison Car Nabil Karoui Était emprisonné Jusqu'à mercredi Mais finalement Les télévisions Ont pu organiser Ce débat En studio Et non pas en prison Comme elles annonçaient Qu'elles pourraient le faire Elle avait eu Les 7h43 Une semaine d'info Raphaël Mill Une semaine d'info Ou quand l'actualité Se met dans l'ordre De la chronologie Et tout d'abord Un retour Sur les actualités De dimanche dernier Au Portugal Le PS est arrivé En tête Des élections législatives La semaine dernière A 36,65% Des voix Il augmente son score D'il y a 4 ans En deuxième position C'est le centre droit Alliance avec ces derniers Toujours dimanche dernier Ginger Baker Le batteur de Cream Est mort à l'âge de 80 ans Et Philippe Tom Le co-créateur et scénariste Du petit Spirou Ou de Soda Est mort lui A l'âge de 62 ans Le même jour Les américains Annonçaient le retrait Le retrait de leur troupe De la frontière syrienne Yoma vous nous en parliez Et la manif pour tous Rassemblait devant le Sénat 74 500 personnes D'après un comptage Du cabinet Occurrence Pour un groupe de médias Qui a d'ailleurs Le comptage a beaucoup étonné Même les organisateurs Visiblement Qui ne s'attendaient pas A un tel succès Visiblement Un tel succès Ça reste quand même moins Qu'il y a 6 ans Avec les manifestations Contre le mariage homosexuel Une semaine d'info Raphaël Mill Lundi La saison des prix Nobel A été La saison 2019 Des prix Nobel A été lancée Avec le prix Nobel De médecine Qui a été Bon je vais pas vous dire Qui a eu le prix Nobel De médecine Parce que je compte bien Sur Arnaud Dicat Pour nous en parler Voilà Et qui nous en parlera Peut-être Tout à l'heure Lundi aussi Le débat Sur l'immigration A été ouvert A l'Assemblée nationale Et les oppositions Ont haussé la voix Et la question centrale De ce débat Et qui a fait Hurler les oppositions Ce sont les quotas Que le Premier ministre A proposés Eugène Saccomano Est mort Lundi Il avait 83 ans C'était une des très Grandes voix Du foot A la fois sur Europe 1 Ou sur RTL Il avait commenté Les matchs De la coupe du monde 98 Sur Europe 1 Et c'est lui Présidé L'hommage rendu Aux victimes De l'attentat A la préfecture de police De Paris Et il a tenu un discours Qui a été globalement Pardon Souligné Et apprécié Par la classe politique Et il a appelé Et il a appelé A combattre Je cite L'hydre islamiste Et il a appelé Également A une société De vigilance Le même jour Christophe Castaner Était devant La commission des lois De l'Assemblée nationale Dans l'après-midi C'est en l'occurrence Toujours Autour de la même affaire Commission des lois Qui fait Office De commission D'enquête Qui vous inquiète Castaner Avec sa grosse barbe Moi je Je sais pas Est-ce qu'il y a un doute Est-ce qu'il y a un doute A se poser Arso Voilà la société De la vigilance Pour Emmanuel Macron On en parle tout à l'heure A 8h30 Mais si vous voulez dire un mot Yoma C'est maintenant Non non Mais il s'avère que Justement Enfin On pourra préciser ça Tout à l'heure Mais peut-être Mieux vaut parler De l'hydre du terrorisme Tout court Parce que Ça fait quelques années Que l'on nous parle De la vraie peste brune De quelle peste brune On parle Et donc Voilà Sont mis en équivalence Les bruns et les verts D'une certaine manière Enfin les verts Les verts du religieux Et les bruns politiques Mais sont mis en équivalence Mais il faudra peut-être Préciser plus tard Préciser ça tout à l'heure Oui Dans le reste de l'actualité De mardi Donald Trump A dénoncé La procédure d'impeachment Qui le vise Et annonce Qu'il ne coopérera pas Avec le congrès Il a donc Commencé un bras de fer Qui passe entre autres Par des interdictions Faites à certains De témoigner Devant le congrès Qui a été bravé Par une diplomate Oui Bah oui Voilà Et ça c'est Hier ou avant-hier En tout cas la procédure Suit son cours Bel et bien Malgré tout Et on a appris Également mardi La mort de Georgette LGL Elle était historienne De la 4ème république Elle avait 90 ans Mercredi EDF a annoncé Que la facture De l'EPR Allait être Beaucoup plus lourde Que prévu L'EPR de Flamanville Pardonnez-moi Avec 1,5 milliard De euros De dépassement Sur la facture Initiale Le même jour Un rassemblement Devait avoir lieu A l'appel D'Adama Traoré Excusez-moi En soutien Au terroriste Mickaël Harpon Adama Traoré Avec un H Oui Avec un H Attention C'est pas un joueur de foot Et donc Ce rassemblement A été interdit Et Adama Traoré Avec un H A été placé En garde à vue Pour menace Et outrage Elle A été levée Jeudi On a également Entendu des tirs Près de la synagogue De Halle En Allemagne Deux personnes sont mortes A ce moment là Une passante A été tuée A la sortie De la synagogue Car Le tireur Voulait Entrer Dans la synagogue A l'occasion De Kippour Et tué Dans cette synagogue Ensuite Il a tué Une autre personne Un homme Dans un restaurant Turc A proximité De la synagogue L'affaire a été confiée Au parquet Antiterroriste La piste D'extrême droite Néonazi Et antisémite A été privilégiée Le suspect A été arrêté Dans la journée Il avait filmé Et diffusé L'attaque Sur les réseaux sociaux Le même jour Le même jour On a appris Le début De l'opération Militaire Turc Contre les Kurdes Dans le nord De la Syrie Au départ Ce n'était Qu'une opération De l'armée De l'air Et on a appris Au fil De la soirée Que la partie Terrestre A été mise en place Jeudi Le Sénat A voté A l'unanimité La mise en place D'une commission D'enquête Sur l'incendie De Lubrizol A Rouen On attend bien sûr Ses conclusions Au plus vite Alors que Des perquisitions Une perquisition Pardon Était menée Dans les locaux Administratifs De l'entreprise Lubrizol Je dis toujours Le parlement européen A rejeté La candidature De Sylvie Goulard A la commission Européenne Par 82 voix Contre 29 Un camouflet Selon le terme Utilisé depuis Vendredi Lubrizol A annoncé Qu'elle verserait 50 millions d'euros Aux agriculteurs Qui ont été touchés Par l'incendie On a appris également Que le conseil Constitutionnel A pris une décision Après avoir été Saisi par Des associations Étudiantes D'une question Prioritaire De constitutionnalité Sur l'augmentation Des frais d'inscription Pour les étrangers Non européens Le conseil Constitutionnel A rendu Sa décision Vendredi Donc Et selon lui Les droits D'inscription A l'université Doivent suivre L'exigence De gratuité Qui est inscrite Dans le préambule De la constitution Et donc Les droits D'inscription Doivent rester Je cite Modiques Vendredi Toujours Thierry Bolloré A été révoqué De la direction De Renault On a également On a également appris La mort D'Alexei Leonov Le premier homme Dans l'espace Il avait 85 ans Et dans l'affaire De l'attentat De Halle De mercredi Le parquet allemand A annoncé Que le suspect Avait avoué Sa motivation Antisémite Donc Voilà Il était passé Aux aveux Entre jeudi soir Et vendredi matin Vendredi toujours A la mi-journée Il y a eu Une attaque Au couteau Dans un centre Commercial De Manchester En Angleterre 5 personnes Ont été blessées Dans le centre Commercial La police Antiterroriste Est chargée De l'affaire Pour l'instant On n'a pas Beaucoup plus D'informations Une personne A été arrêtée Vous écoutez LVU Il est 7h54 Si ça se recherche Arnaudica Et bonjour Arnaudica Bonjour Raphaël Direction les prix Nobel Avec vous On en parlait A l'instant Et puis Vous nous en dites Plus On va en dire plus Parce qu'effectivement Comme vous disiez Tout à l'heure La saison des prix Nobel A été lancée Et on dispose maintenant De au moins 3 entrées De prix Nobel C'est à dire Les 3 entrées Qui m'intéressent Evidemment Les prix Nobel Sonté suite Donc Le prix Nobel De physique Est-ce qu'on m'entend Oui oui On entend le mépris Pour les sciences molles Tout d'un coup Là On se sent Déprécié D'une manière Abyssale Comment dire Ah mais moi aussi Justement J'y viens Donc Le prix Nobel De physique Qui a été décerné A 3 individus Tous des hommes Donc James Peebles Michael Meyer Et Didier Didier Quelloz Un français Je suppose Avec ce nom magnifique Alors non Il y a 2 Suisses En fait Dans le lot Mais c'est pas grave Le prix Nobel De chimie Ensuite On se demande Pourquoi les deux Sont séparés Qui a été décerné A un américain Au nom savoureux Monsieur John B. Goodenough John B. Goodenough Oui oui Goodenough D'accord Ensuite Monsieur Stanley Whittingham Et un japonais Akira Yoshino Akira Yoshino Pour quel D'accord Très bien Pour le développement Des batteries Des batteries Lithium et ion C'est un peu vieux Exactement C'est C'est une information Qui m'était Venue Plutôt du côté Du côté japonais Et les gens s'étaient Un peu étonnés Pour ce recyclage Alors je sais pas Si c'est de bonne à loi Mais il y avait L'impression Qu'on avait rien d'autre A se mettre sous la main C'est véridique ? Ah je Je me contente De me faire Le rapporteur Des nouvelles Qu'on peut trouver Sur internet Je vais les commenter Dans pas longtemps Vous allez voir Je suis relativement Acerbe Très bien Très bien Et on peut être Et enfin Le prix Nobel De médecine Que Raphaël Voulait nous annoncer Tout à l'heure Qui a également Été décerné A trois individus Encore une fois Tous des hommes Et encore une fois Tous très vieux Donc William G. Kaling Sir Peter Ratcliffe Et Greg Semenza Qui ont donc Qui ont donc Fait des découvertes Remarquables Pour Quant à L'adaptation Des cellules Un environnement Riche en oxygène Donc Qu'est-ce qu'on a pensé De cette saison Des prix Nobel Ou des prix Nobel En général Déjà Il convient De dire Il convient De préciser Que Le prix Nobel Qu'est-ce que c'est 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 un prix Qui récompense Evidemment Qui récompense Evidemment Des Comment est-ce que Je pourrais définir Ça J'ai envie De dire Des prestations Mais en tout cas Des prestiges Exceptionnels Dans cinq Dans cinq Domaines différents Dont trois Domaines scientifiques La physique La chimie La médecine Ensuite Le prix Nobel De la paix Et la littérature On note On note Comme disait Rien Tout à l'heure L'absence Des sciences sociales Bon Ça pose déjà Un premier Et ça pose déjà Un premier problème Parce qu'à l'époque À l'époque De son inventeur En 1900 On peut comprendre Que personne Ne se préoccupe De décerner Un prix Nobel De sociologie Mais maintenant En 2019 Et en fait Même à partir De 1950 Comme je vais Commencer à l'expliquer Quand je vais Faire mon développement Maintenant En 2019 C'est un peu difficile De faire de la science Ou en tout cas D'entendre parler De science Sans entendre parler Un minimum De science sociale Donc Donc décerner Des prix Qui entre guillemets Servent de validation De validation Ultime Du travail De certains scientifiques Et ne pas intégrer Un pont Qui est relativement Contéquent de la science Pose problème Qu'est-ce qu'on a pensé Donc de ces prix Nobel J'ai fait J'ai fait souvent La remarque Vous devriez Vous avez dû Vous avez dû En avoir assez D'entendre le dire Mais la majorité Des gens Qui ont eu Le prix Nobel Cette année Sont vieux Très très vieux En fait Si vous voulez Des données intéressantes Sur les 9 personnes Que j'ai citées Une est née En 1922 L'autre est née En 1966 Tous les autres Sont nés Aux alentours De 1955 Qui nous fait Une moyenne d'âge D'au moins 60 ans Après tout Quel est le problème Avec les gens Qui sont très vieux Quel est le problème Avec les gens Qui sont très vieux Mais pas vraiment Il y en a pas vraiment C'est à dire que On a tendance Nous dans notre Imaginaire collectif A voir les scientifiques Comme des vieux sages À barbe Avec une blouse Et qui écrivent Et qui font Beaucoup d'expérience N'est-ce pas Mais c'est la même chose Que quand on imagine Les sportifs De la vingtaine Voilà J'ai rien entendu C'est un petit peu La même chose Quand on imagine Quand on idéalise La figure du sportif De haut niveau Qui est forcément Dans sa vingtaine Qui a Comment dire Voilà Qui Aide aussi Un modèle Un modèle Pour une génération Parce qu'il représente Des qualités Des qualités particulières Et donc Que les scientifiques Soient vieux Quel problème Ça pose Arnaud Dica Justement J'y vais Je veux critiquer Cette image Là Qu'on a Du scientifique Et je veux même Critiquer en règle générale L'institution Du Nobel Figurez-vous Que Les critiques Vis-à-vis Du prix Nobel Elles ne datent pas D'aujourd'hui Et c'est pas moi Qui me suis levé En décidant Qu'un jour J'allais cracher Sur notre vénérable Notre vénérable récompense Pour nos vénérables scientifiques Non mais ça Y'a pas de problème Après il faut assumer Son avis En fait Si je devais Me montrer Un peu Rigoureux Et citer Des sources De qualité J'ai envie de dire Je pourrais citer Un papier Qui était publié En 1967 Et qui s'appelle Sociologie Qui s'appelle Sociologie Des lauréats Du prix Nobel En anglais Parce que Tout est fait Aux Etats-Unis N'est-ce pas Et ce papier En fait Fait la revue De toutes les caractéristiques Sociologiques Des gens Qui ont été Lauréats Du prix Nobel Qu'est-ce qu'on voit On voit que La majorité Des prix Nobel Qui ont été reçus Entre 1901 Et 1967 L'année L'année Où a été publié Le papier Évidemment Tous ces papiers Là Tous ces prix Nobel Là Ils ont été donnés A un petit groupe D'universités Américaines Et internationales Dont la majorité Et Dont la majorité Des lauréats En fait Avaient soit Été étudiants Soit Avaient Travaillé Ou étaient En contrat Dans ces universités Que dit Que dit L'auteur de ce papier L'auteur de ce papier Qui est une phase Très intéressant N'est-ce pas L'auteur de ce papier Explique Explique Plus loin Parce que Le papier C'est quand même 9 pages Et c'est un peu difficile De résumer Les 9 pages En 10 minutes Que j'ai probablement Déjà dépassé Oui je confirme Oui je confirme Donc Le maître du temps A parler Le papier explique Le papier explique Que La transmission Des prix Nobel Se fait entre guillemets Par reproduction sociale Du coup On peut voir Une certaine forme De Comment dire Une certaine Une certaine Tendance Se dessiner Dans l'obtention Des prix Nobel A tel point même Qu'un papier Qui suit Ce papier là Qui a été écrit En 69 Pose littéralement La question De peut-on prédire Peut-on prédire Qui obtiendra Les prix Nobel Et on se pose Et la question Se pose Pourquoi ? Parce que Comment est-ce qu'on détermine Comment est-ce qu'on détermine Un prix Nobel En sciences En sciences dures On détermine un prix Nobel Au nombre de citations Qu'a eu le papier Qu'a eu le scientifique Sur ces papiers On en revient A l'éternel A l'éternel problème Qu'ont les universités Depuis des décennies Maintenant Le plus riche Or plus riche Qui fait que Globalement Une fois Une fois Une fois affiliée Une université Les scientifiques Sont obligés De publier Des quantités astronomiques De travaux Mais en fait C'est même pas ça Le vrai problème Parce que Le vrai problème C'est qu'ils ont beau Publier des quantités Astronomiques De travaux Dans des revues Tout le temps D'une qualité Qui doit être Incroyablement Indiscutable Sur le million De scientifiques Qui publiaient Déjà en 1968 Seulement 10 000 Était cité Et sur ces Sules 10 000 Là 5 étaient retenus Pour être Des candidats Au prix Nobel Et sur ces 5 là 4 recalés Était D'office Était d'office Représentés Pour l'année suivante On se pose Donc la question D'où se pose Ma question Ma question D'aujourd'hui À quoi sert Le prix Bell Vous allez nous répondre ? Non Je n'ai pas de réponse Je n'ai pas de réponse Parce que Vous l'avez remarqué Mais j'ai J'ai posé un argument Relativement à charge Mais pourtant Mais pourtant On ne peut pas nier Que les gens Qui ont reçu Un prix Nobel Sont Indubitablement À notre connaissance Les meilleurs Dans leur domaine C'est-à-dire C'est ceux Qu'on cite le plus Si c'est ceux Qu'on cite le plus C'est-à-dire C'est ceux Qui font autorité On a besoin De gens Qui font autorité Dans leur domaine En science Parce qu'on a besoin De pouvoir établir Un consensus Que pour établir Un consensus Il faut avoir Un papier de base Qu'on puisse Revoir Revisiter Et discuter Donc En fait Ce prix Nobel Qui devrait Qui semble être Au parachèvement D'une carrière scientifique Bien remplie Et en fait Le point de départ Le point de départ La pierre angulaire D'un système De Comment dire D'un système De validation Non des connaissances Mais des individus Qui Qui Composent Le paysage scientifique Et c'est ce système là Que je voudrais Que je voudrais Critiquer Et remettre en question Parce qu'aujourd'hui On a vraiment Vraiment besoin De sang neuf Dans les sciences Merci Arnaud On vous retrouve Dans quelques minutes Sur LVE Dans un quart d'heure Normalement Dans la question de la semaine Où on parlera De Extinction Rebellion Ou peut-être Devrait-on dire Extinction Rebellion Parce que c'est un mouvement Britannique Voilà En tout cas Et même Londonien Et bah voilà C'est grave docteur Oh là là C'est citadin Et pour Si ça se recherche Arnaud On vous retrouve La semaine prochaine Merci LVE On est très en retard Il est Très exactement 8h07 7h 9h LVE Weekend Raphaël A la une de ce journal Et comme vous le savez Un journal plus ouvert Sur l'étranger Sur l'international Un tanker iranien Aurait été touché Par Deux tirs De Missiles Qui viendraient Peut-être Ou devrait-on dire Sans doute De L'Arabie Saoudite En Équateur La situation Est très tendue Après entre autres Des manifestations Hier Et Un couvre-feu Qui a été décrété Par le président La Tunisie vote Aujourd'hui C'est un Bah C'est C'est L'élection De leur président Après les élections Législatives La semaine dernière A la fin de ce journal La question de la semaine On va parler De Extinction Rébellion Le mouvement Qui s'oppose Mouvement climatique Qui s'oppose Et bien Je ne sais pas L'inaction climatique Comme beaucoup d'autres Avant eux Mais d'une manière Qui fait beaucoup parler Et c'est pour ça Que je ne résisterai pas A vous donner Quelques détails Croustillant 8h30 Merci la police Je ne sais pas Si on aura Antoine Robin Qui est malade Je viens de la prendre Pour le plat de la semaine En tout cas Pour finir Le billet On parlera Jeux vidéo Jeux vidéo Pardon Et dans la suite De ce que je vous disais La semaine dernière Et bien On continuera De parler D'Inasma 113 Et à 9h On retrouvera Anne Weber Pour la tribune culturelle Bonne matinée Sur LVE Mais pour ouvrir Ce journal Un mot de l'actualité A Rouen Nous avons Vu hier Des manifestations Contre Pas contre Pour Cette fois-ci Des manifestations De citoyens A Rouen Pour réclamer Mais plus d'informations Plus de transparence Sur l'incendie De Rouen Et cela en particulier Après un vendredi Où on a appris Que l'usine Lubrizol Allait verser 50 millions d'euros Aux agriculteurs Qui ont été touchés Qui ont été touchés Qui ont été touchés par cet incendie Et après Les prélèvements Qui ont été faits sur le lait Et dont les résultats ont été rendus publics par le ministre vendredi également Il a annoncé Il a annoncé que ces résultats étaient négatifs Pourtant La question demeure sur la qualité de ces produits Puisqu'il n'y a eu aucune autorisation de vente Qui a été publiée La question demeure également Parce qu'il manque aussi Voilà Parce que pardon Les odeurs sont toujours là Parce que On a parlé de villes polluées Bref Les informations manquent à Rouen Et c'est ce que les manifestants disaient hier Dans l'actualité je vous le disais En titre L'Iran a dénoncé vendredi Une attaque de missiles Contre un de ses tankers Le tanker qui se situait à environ 100 km Au large de l'Arabie Saoudite Au large d'un port saoudien Eh bien ce tanker Voilà Aurait subi deux tirs de missiles Et d'après les médias saoudiens Dans un premier temps Il était en feu Il aurait explosé Il était en feu Mais Eh bien il s'est avéré Qu'il n'y avait pas de feu à l'intérieur Bref On manque d'informations Sur cet événement Mais C'est dans un contexte particulier Puisque L'Iran même Avait procédé A des saisies De tankers De divers tankers Dans le Golfe Contre un certain nombre D'autres états Bien sûr il y a un bras de fer Ouvert entre les Entre l'Arabie Saoudite Et l'Iran Un bras de fer Diplomatique D'influence Autour Bien sûr Aussi de la question De la présence américaine Bref Il y a tout un contexte Compliqué autour de cette affaire Mais ce n'est pas tout Dans En tout cas Pour l'instant Nous manquons d'informations Pour pouvoir Déterminer Le J'ai envie de dire Quasiment le vrai du faux Dans cette affaire Peut-être Qu'une enquête Aura lieu Nous verrons Dans les semaines à venir On sait En revanche Pour un élément De contexte Que par exemple L'Iran avait saisi Un tanker Dans le détroit De Gibraltar C'est à dire Tout de même Assez loin De ses eaux territoriales En l'occurrence Pas loin de l'Espagne Donc Dans le reste De l'actualité Je vous le disais En titre Les Tunisiens Votent aujourd'hui C'est normalement Le dernier jour De scrutin Ce mois-ci Et c'est Pour le scrutin Présidentiel Après les élections Législatives De la semaine dernière Qui ont donné La majorité Enfin la majorité Toute relative A Enarda Le parti Islamo-Conservateur Qui obtient 52 sièges Sur les 217 Que compte le Parlement En deuxième position C'est Kabtounes De Nabil Karoui Candidat au second tour De cette élection Qui obtient 38 sièges D'une manière générale Le Parlement Est éclaté Entre Toutes les formations Et il faudra Et il faudra Qu'une majorité Sorte de Cet éclatement Total Du Parlement Nabil Karoui Est face à Kaïs Saïed Ce dimanche Nabil Karoui Était Emprisonné Jusqu'à mercredi Il est Sorti de prison À cette occasion Parce que Le Conseil Constitutionnel Tunisien Avait Invalidé Le mandat de dépôt Qui avait été pris Contre lui La campagne La campagne s'est donc Terminée Vendredi Avec le débat Entre les deux Candidats Au second tour De cette élection Les résultats Officiels Devraient être connus Dans la semaine À venir On y reviendra Bien entendu La semaine prochaine Dans une semaine d'infos Dans le reste De l'actualité Je vous le disais En titre À l'étranger La situation Est très tendue En équateur Depuis Le début De la semaine Des manifestations Contre le président Ont eu lieu À travers le pays Et Un couvre-feu A été décrété À Quito Vendredi Malgré tout Et le président S'est dit Ouvert un dialogue Finalement Mais malgré tout Des manifestations Ont eu de nouveau Lieu hier Des manifestations Violentes On attend encore Du nouveau Sur cette situation En équateur LBE Il est 8h16 Et dans le reste De l'actualité Du jour La Turquie Qui a commencé Une offensive Militaire Contre les Kurdes À la frontière Avec la Syrie Mercredi Et un premier bilan Le bilan avait été publié Vendredi Qui faisait état D'un mort côté kurde Pardon Un mort côté turc Et 39 côté turc Côté kurde Décidément Un côté turc 39 côté kurde Ça c'était le bilan De vendredi Aujourd'hui La Turquie A annoncé Avoir pris Une ville Centrale De Voilà Des Kurdes Ça a été démenti Mais confirmé Également Par Le régime Syrien Qui est l'allié De la Turquie Dans cette offensive Cette Attaque A été condamnée Par une bonne partie De la communauté Internationale Dont la France Qui a annoncé Saisir Le conseil De sécurité De l'ONU Et la France A annoncé Cette nuit Qu'elle suspendait Ses exportations D'armes de guerre Vers la Turquie Pour finir ce journal Un mot de l'actualité Est-ce qu'on peut dire Française En tout cas Judiciaire Vous aurez compris Que je vous parle De Xavier Dupont De Ligonnès Ou plutôt celui Qu'on a pris Pour Xavier Dupont De Ligonnès Décidément Ca veut pas Avec les noms Aujourd'hui Vendredi soir Un homme a été arrêté A l'aéroport De Glasgow Par la police Écossaise Qui a annoncé Assez rapidement Qu'il s'agissait De Xavier Dupont De Xavier Dupont De Ligonnès La police française A confirmé Que c'était Xavier Dupont De Ligonnès Sans avoir été Sur place A ce moment là Donc L'annonce A été faite Mais pourtant Après vérification Par les enquêteurs français Qui se sont rendus Sur place Dans la nuit De vendredi Et puis Qui sont arrivés Samedi Et après Test ADN Il se trouve Que la personne Interpellée S'appelle Guy Joao Ce n'est donc pas Xavier Dupont De Ligonnès Absolument pas Et non seulement Les noms Et prénoms Ne ressemblent pas Mais en plus Physiquement Il n'y a pas De ressemblance En tout cas Très peu Pas le même âge Pas la même taille Pas la même carrure Bref Il était très peu probable Que ce soit Xavier Dupont De Ligonnès Et effectivement Ce n'était pas lui Il y a eu Un imbroglio Après une Dénonciation Une Oui Après une information Donnée par une source Anonyme d'Interpol Et qui a amené Les policiers A se précipiter Pour arrêter Cette personne Guy Joao Qui a été Libérée Hier LBE Il est 8h20 Presque Dans 10 minutes Après le rappel Des titres Je vous proposerai Merci la police Et nous reviendrons Sur un moment Important de cette Semaine politique A savoir Non pas le discours Dans son ensemble Mais une partie Du discours D'Emmanuel Macron Au moment Au moment de l'hommage Rendu Aux victimes De Michael Larpon Et la fameuse Société De vigilance Que prône Emmanuel Macron Face à ce qu'il a appelé L'idre islamiste A priori Pas de plat de la semaine Aujourd'hui Parce que Antoine Robin Est malade Et donc Le reste du programme C'est 8h50 Et ce sera Le billet Et on parlera Jeux vidéo Et on parlera D'Inazuma 11.3 Oui Messieurs Oui Mesdames Mais avant cela Il y a la question De la semaine Pardonnez-moi LVE Il est 8h21 La question de la semaine Raphaël Mille Avec Réoma Takeuchi Avec Arnaud Ica Avec Cyril Costnard S'il le veut Nous parlons Du Mouvement Extinction Rébellion Qui Mouvement Je ne sais même pas Si on peut utiliser Le terme de mouvement Ici En tout cas Nous parlons Donc Dans la question De la semaine Extinction Rébellion Qui a Fait des actions A travers le monde Qui a bloqué A travers le monde Toute cette semaine En France On les a vus Sur la place du Châtelet Et hier devant L'Assemblée nationale On avait prévu Au départ De vous passer Un son Mais finalement On ne l'a pas Donc Il n'y aura pas de son Mais J'ai envie De vous demander D'abord Arnaud Vous qui êtes En Angleterre Et le mouvement Dont nous parlons Aujourd'hui Est un mouvement Britannique Au départ Qu'est-ce qu'on peut Comprendre De Voilà De ce mouvement Extinction Rébellion Comment est-ce que Vous les percevez ? En fait Je ne suis pas sûr Que le fait Que je sois en Angleterre Soit pertinent Pour la question Parce que Si on cherche A comprendre Vraiment Extinction Rébellion Il faut déjà Essayer de comprendre Tous les mouvements Tous les mouvements Les mouvements Écologiques Un peu Comment dire Qui prônent Beaucoup La désobéissance civile Qui sont nés À la suite Des accords De la COP21 Parce qu'il Il s'inscrit Dans cette tendance Là C'est-à-dire Une Une C'est tout à fait Si je puis me permettre De rebondir Sur un phénomène D'actualité C'est tout à fait Le même genre De discours Qu'une Greta Thunberg Qui dit En filigrane Qui dit En filigrane Une certaine Forme de défiance Vis-à-vis De l'inaction Des gouvernements Et donc Qui prône Une forme d'action Qui est très prisée D'ailleurs Des minorités Anglo-saxonnes Qui est la Désobéissance civile C'est-à-dire Que Concrètement Et assez paradoxalement On a plus De Si on cherche Les origines De ce mouvement On aurait plus De chance De les chercher À Paris Que de les chercher À Londres À Paris Carrément Riuma Effectivement C'est pas faux Pour vous Qu'est-ce que vous pensez De ce mouvement Alors il y a quand même Quelque chose D'assez amusant Parce que là La première fois Où on a entendu parler D'extinction rébellion C'était au centre Commercial Italie 2 Est-ce que vous vous souvenez De cette action De cette action Coup de poing Où même la police N'a pas réussi A déloger Les militants Mais en plus de ça Les militants Sont partis De leur propre chef Alors qu'un siège À siège Du centre commercial D'Italie 2 Aurait eu Sans doute L'effet escompté C'est-à-dire Celui de la convergence Des luttes Tant promises Par les gilets jaunes Celle de faire Revenir Le mouvement Anticapitaliste En grande pompe Dans le mouvement Des gilets jaunes Avec en plus de cela Une légitimité Écologique Internationale Comment est-ce que Cette occasion En or A été ratée C'est plutôt ça Qui se pose en fait Avec Extinction rébellion C'est que précisément On commençait À avoir un débouché Au mouvement social Au mouvement social Qui peinait À trouver sa légitimité Avec le mouvement Des gilets jaunes Et tout d'un coup Pchit Comme dirait Jacques Chirac Exactement Ce qui fait que Pour moi En tout cas Le mouvement Extinction rébellion Annonce une chose Il annonce En tout cas Une dilution De la radicalité Façon gilets jaunes Mais aussi Peut-être Une meilleure Comment dire Une meilleure Une meilleure infusion De l'idéologie De l'écologie politique Et ça peut Voilà Ça peut avoir Du bon et du mauvais Mais j'espère Que vous en parlez Alors Justement Sur la question écologique Arnaud Est-ce que vous diriez Que Des Des actions Aussi fortes Que Voilà Si on prend La France Bloquer tout simplement La place du Châtelet Complètement Pendant une semaine Enfin Complètement Ou quasiment Complètement C'est La seule façon De se faire entendre Comme Certains le disent En fait En fait Moi je trouve Je trouve Qu'il y a Une construction Il y a une construction Idéologique Dans le vocabulaire Que vous avez tous les deux Employés Qui est très intéressante C'est à dire que Riuma Il parle de radicalité Il parle de faire le pont Avec la radicalité Des Gilets jaunes Et Et vous Vous parlez D'action forte Je vois pas d'action forte Dans ce qu'ils ont fait Ah mais ça je suis bien d'accord C'est à dire qu'il faut bien Comprendre un truc Il faut bien comprendre un truc C'est que Sociologiquement parlant J'ai malheureusement pas D'article Sur J'ai pas trouvé D'article Ou de Ou de bouquin Intéressant Enfin De bouquin qui abordait La question de manière suffisamment poussée Pendant 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 que je Je faisais mes recherches Mais Sociologiquement parlant Il y a une vraie question Sur Qu'est-ce que c'est que la radicalité Et surtout Comment est-ce qu'on définit la radicalité On définit la radicalité En fonction de Comment est-ce que les gens Ils utilisent la violence en politique Ça On est d'accord là-dessus Ça Il y a aucune violence Dans le Dans les Dans les actions De De Du collectif Il y a en tout cas Il y a en tout cas Beaucoup moins de revendications A la violence Dans ces actions écologiques Que dans les actions Des Gilets jaunes Précisément Parce que les actions écologiques En question Ne Ne Cherchent pas Entre guillemets A remettre A remettre en cause La légitimité du pouvoir En fait Contrairement à ce que font Les Gilets jaunes Ou en tout cas A ce que font les gens Qui disent Qui disent Parler au nom des Gilets jaunes Ce qui fait beaucoup de gens Moi je pense pas Qu'on puisse parler d'action Ni même de trait d'union Avec la radicalité Des Gilets jaunes Parce que C'est pas exactement Le même registre de lutte Et c'est tellement pas Le même registre de lutte En fait Qu'ils ont pas du tout Les mêmes modalités d'action En fait Ce qui est même intéressant Vous savez que je traîne Beaucoup sur Youtube N'est-ce pas Ça arrive C'est intéressant Certaines personnalités Relativement vocales Entre guillemets Du mouvement Des Gilets jaunes Qui défendaient Des mesures Relativement extrêmes Par exemple Le RIC Par exemple Person de Macron Entre guillemets Se sont avérés Se sont avérés Déçus Des mouvements écologiques En France Qui prenaient La désobéissance civile Précisément Parce qu'ils ne remettaient pas En question Les fondements De la domination Qui s'exerçait sur eux Précisément Parce qu'il n'était jamais Question de reprendre Le pouvoir A quelque soit Ou de mettre en lumière Un état de fait Un état de fait D'une domination Qui était déjà présente C'est-à-dire L'état démocratique Français Mais tout simplement De dire Mais tout simplement De dire Écoutez Tant que vous n'avez pas Fait un truc Vis-à-vis du Clément On va occuper la place Et occuper la place En faisant quoi ? Rien du tout Mais par exemple Je rebondis Je rebondis Parce que ça rejoint Le débat Que l'on avait eu Avec Jean-Loup Hamsel Je ne sais pas Si vous vous en souvenez Arnaud Dicam Parce qu'il faut dire aussi Que Jean-Loup Hamsel Depuis Est allé sur d'autres plateaux Et d'autres D'autres émissions radio Pour commenter L'évolution du mouvement Des Gilets jaunes Et il faut peut-être Retrouver sur le compte Twitter De Vincent Glad Vincent Glad Qui a pas mal suivi Les Gilets jaunes Et qui en plus de ça Est sur Extinction Rebellion En ce moment Comme vous disiez Donc Maxime Nicole Par exemple A fait un jeu de mots Un peu bizarre Enfin le jeu de mots Que je voulais évoquer Tout à l'heure C'était Extinction Rebellion C'est la fin de la rébellion En fait Certaines personnes Voient d'un très mauvais oeil Le fait que Comment dire L'action ne soit plus Celle de la jacquerie Du poujadisme Ou du Comment dire Que l'identité du sans-quilote français Soit diluée Bafouée Par ce mouvement là Qui en fait Ne fait pas l'objet De ce genre de contestation Dans les autres pays En Allemagne En Grande-Bretagne Etc Donc Exactement Voilà Et ensuite Alors après On peut faire des reproches Alors pour les reproches Qui sont adressés Au mouvement en général Il s'avère que Le mouvement est massivement financé Par Un certain Trevor Nelson Donc on a Comment dire En fait On soupçonne Une forme de greenwashing De façon Greta Thunberg En fait C'est à dire Qu'il y a Il y aurait des forces économiques Qui S'opéraient Des Comment dire Des opérations de com En grandeur réelle En grandeur nature Dans Sur la place publique Et Ca ne 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 des tenants idéologiques de chaque truc mais si on en arrive à voir des dérives aussi anti-scientifiques personnellement en tant que personne rationnelle je suis relativement inquiet mais donc on est d'accord que l'on retombe et donc on retombe dans l'analyse l'analyse de Jean-Louis Mcel reste valable dans la mesure où il s'agit d'une forme de primitivisme exactement et en fait il s'agit même plus que ça il s'agit d'une dérive tous les mouvements écologistes qu'on a connus depuis que ces mouvements existent et qui a toujours été présente et c'est cette forme d'essentialisme qui consiste à considérer entre guillemets que l'écologie ça doit s'accompagner d'une certaine forme de renouveau spirituel de nouvelle communion avec la terre et non pas du tout pas du tout et donc c'est pour ça que je retombe en... c'est pour ça que là pour le coup je me permets de réaffirmer moi ma théorie sur les gilets jaunes et ces mouvements là c'est à dire que d'une part il y a le primitivisme et de l'autre le primarisme excusez moi tous les deux c'est vachement intéressant de parler des gilets jaunes mais c'était pas le sujet donc on va revenir un petit peu sur ce qu'on disait sur extinction rébellion pour ce que ce mouvement est et au fond qu'est-ce que ce mouvement pour vous ? pour moi en tout cas le mouvement extinction rébellion arrive arrive en fait à la fin du processus gilet jaune et est en train de digérer est en train de à mon avis de digérer cette radicalité parce que c'est un mouvement qui considère que des personnes plus ou moins racistes ou plus ou moins sexistes sont les bienvenues chez elles et à côté de ça il y a donc les comment dire les gilets jaunes et le comité pour Adama qui viennent s'y greffer alors que alors que ces groupes là étaient connus pour leur intransigence et d'une certaine manière on est là à un moment de compromis et c'est ça que représente extinction rébellion et au bout d'un moment et bien voilà soit on reprend chacun de son côté les mouvements comme avant ou soit on sort de cette époque du terrorisme qui est ponctuée à la fois par la radicalité qui veut remercier le pouvoir et une contestation une contestation intégriste de la société moderne Arnaud pour vous extinction rébellion comment est-ce que est-ce que vous seriez d'accord avec Rionna sur ce qu'est ce mouvement alors fondamentalement on n'a pas le même point d'ancrage parce que là pour le coup ça va être pertinent je suis à Londres et il est à Paris donc ce à quoi j'ai été entre guillemets familiarisé parce que je ne connaissais pas vraiment le mouvement avant d'apprendre que ce serait le sujet du débat donc je me suis un peu renseigné sur le tard et sur le tas donc je n'ai pas vraiment fait de tri des informations et pour comment dire pour tentérer mon ardeur de tout à l'heure mes opinions actuelles ne sont basées que sur les informations que j'ai obtenues avant et pendant le débat qui ne sont pas forcément fameuses j'approuve donc en soi ce que je pense de ce mouvement en tout cas de ce qu'on a décrit de ce qu'on a décrit qui se passe en France c'est un peu ce que je pense de la naturopathie vous voyez c'est à dire que on voit beaucoup de naturopathes qui prônent l'écologie mais le problème c'est que en prenant l'écologie ils ont un discours qui est profondément à la fois anti-scientifique et à la fois très dangereux pour les individus eux-mêmes et moi c'est ça mon problème c'est à dire que je ne peux pas vraiment me prononcer sur l'état des collusions et des luttes et des différentes luttes de pouvoir entre les mouvements militants qu'il y a en France en revanche je peux me prononcer sur la validité des thèses sur la validité du contenu sociologique et aussi sur la validité des moyens d'action de ce que j'en sais de ce que j'en sais pour les moyens d'action et tout ce que je peux dire c'est que pour l'instant je ne vois pas grand chose je ne vois pas grand chose qui soit différent de ce qu'on a fait depuis la COP21 en fait parce que des mouvements qui prennent la désobéissance civile des mouvements qui bloquent qui bloquent des zones stratégiques du capitalisme entre guillemets on fait ça depuis très très longtemps et on sait très bien depuis très très longtemps que ce n'est pas très efficace et c'est notamment pas très efficace parce que ça ne remet pas grand chose en question donc tout ce que je vois de mon point de vue et ça c'est une opinion personnelle mais le fait que le fait que le mouvement soit aussi consensuel dans la majorité des pays ça tend à me à renforcer ma conviction c'est que on a là une sorte de mouvement fantâche en fait un mouvement qui n'assume pas ses racines ses racines entre guillemets et socialistes ses racines ses racines pseudo-scientifiques mais qui veut quand même se doter d'une force politique qui a fait ses preuves c'est-à-dire que quand je me renseignais sur le mouvement on faisait des équivalences avec les luttes avec les luttes avec les luttes de Gandhi avec les luttes avec les luttes des civil rights activists aux Etats-Unis enfin c'est c'est une c'est une imagerie politique qui parle beaucoup surtout aux gens de gauche mais c'est une imagerie politique qui est écuillée bien messieurs je vous remercie on a dépassé du temps et c'était nécessaire peut-être et puis on peut se le permettre parce qu'il nous manque notre notre cuisinier du dimanche voilà Arnaud je vous remercie on se retrouve la semaine prochaine pour si ça se recherche on se retrouve la semaine prochaine où je vais enfin pouvoir parler d'archéologie et bah voilà comme ça vous serez content merci Arnaud bonne journée bon dimanche du côté de Londres Riuma on vous retrouve la semaine prochaine aussi pour votre édito et pour la question de la semaine vous écoutez LVE bonne matinée bon dimanche bon appétit peut-être si vous êtes déjà à table c'est pas une mauvaise idée en ce beau dimanche matin il est 8h39 un mot de l'actualité avant de passer à merci la police et donc on ne mangera pas cette semaine il faut faire vache maigre aujourd'hui Xavier Dupont de Ligonesse aurait peut-être été arrêté à Glasgow mais il n'en est rien il s'agit d'un homme qui s'appelle Guy Joao il a été libéré hier après vérification ADN un imbroglio invraisemblable et incroyable qui relance la procédure et donc qui remet le délai de prescription de la procédure à zéro après l'offensive turque contre les kurdes au nord de la Syrie la France a annoncé cette nuit qu'elle cessait d'exporter ses armes de guerre vers la Turquie la France avait annoncé dès mercredi qu'elle condamnait cette offensive turque le parti Les Républicains va se choisir un nouveau chef aujourd'hui ça fait combien de temps qu'ils n'en ont plus oh ça c'est fait alors résultat j'ai perdu ma ligne où en étais-je donc depuis combien de temps ça c'est à voir selon les interprétations moi je pensais à la démission de monsieur Wauquiez ah si c'est ça ça va parce que si c'est depuis le départ de Nicolas Sarkozy c'est autre chose c'est ce que je veux dire Christian Jacob est le favori de cette élection il est député de Seine-et-Marne et c'est lui qui est le président du groupe LR à l'Assemblée Nationale face à lui Damien Abad et Guillaume Larive les noms aujourd'hui ça veut pas d'autres élections aujourd'hui dans le monde en l'occurrence en Tunisie élection présidentielle on attend les résultats dans la semaine Nabil Karoui qui est le favori qui a été longtemps le favori de cette élection mais qui est arrivé deuxième au premier tour fait face à Kai Sayed qui lui est arrivé en tête ils devront composer avec un parlement qui a été élu la semaine dernière et qui est complètement éclaté entre toutes les formations 5 personnes sont mortes hier au moins non pardon 5 personnes sont mortes hier à Brooklyn dans une fusillade au petit matin 3 personnes sont blessées on attend plus d'informations et en particulier nous ne savons pas enfin pour l'instant il n'y a pas de suspect qui ait été arrêté dans le monde également la situation est tendue et incertaine en Équateur où des manifestations ont eu lieu hier après la mise en place d'un couvre-feu militaire le président se dit ouvert à une discussion à un dialogue mais les manifestants eux ne sont pas disons dans ses dispositions dans une vingtaine de minutes on retrouvera Anne Weber bonjour Anne bonjour et on vous retrouvera pour les tribunes culturelles le mensuel et en gros le programme qu'est-ce que retour sur quelques événements liés à la rentrée aux nouvelles saisons culturelles qui s'annoncent et surtout à ma manière un hommage à chaque Chirac et à son musée le musée du Quai Branly ah oui le musée Quai Branly chaque Chirac merci Anne à tout à l'heure merci la police et dans merci la police cette semaine d'ailleurs c'est ma rentrée puisque hier Riuma vous m'aviez piqué mon horaire c'est mal non mais je m'en souviendrai c'est tout ça se paiera en joute verbale ah bon je pensais que ce serait en boisson moi d'accord c'est une option qui est pas trop mal mais il faut pas faire de promotion de la boisson je prends aussi le liquide à vous de à vous de comprendre Emmanuel Macron s'est exprimé mardi lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de la préfecture de police de Paris et il a appelé à une société de la vigilance et je voulais revenir sur cette expression de société de la vigilance pour non pas faire une analyse de la politique d'Emmanuel Macron mais pour essayer de comprendre ce qu'il nous a dit et si ça pose problème ou non parce qu'au fond je vais vous le dire très honnêtement je ne sais pas si ça pose problème et si ça pose problème et bien je vais essayer de vous dire sur quel point ça pourrait poser problème tout d'abord j'ai sorti mon dictionnaire et j'ai voulu voir ce que veut dire vigilance tout bêtement et vigilance c'est au sens premier une surveillance attentive sans défaillance au deuxième sens qui est admis depuis 1960 c'est l'état de veille par opposition à la distraction bref veiller sur mais au fond si on reprend le premier sens ça se rejoint veiller mais sans défaillance donc veiller tout le temps la vigilance c'est forcément quelque chose de permanent en tout cas si je prends la définition du petit Robert voilà donc question essentielle qu'est-ce que ça implique pour la France une société de la vigilance au fond qu'est-ce que c'est puisque ça pour le coup société de la vigilance c'est pas dans le dictionnaire et c'est pas livré avec le mode d'emploi jusqu'à présent qu'est-ce que ça implique pour les personnes qui seront concernées au fond qui va mettre en place cette société de la vigilance est-ce que c'est les citoyens est-ce que c'est tout le monde vous et moi ou est-ce que c'est délégué directement aux forces de l'ordre aux responsables du renseignement c'est leur travail vous me direz au renseignement d'ailleurs un petit aparté pour vous dire qu'il y a un très bon article dans le Parisien aujourd'hui un reportage qui explique quels sont les différents services du renseignement je vous conseille la lecture de cet article très intéressant il y a pas mal d'informations sur les services secrets sur les services de renseignement français et leur organisation donc qui va faire ça qui va participer à la société de vigilance que veut Emmanuel Macron est-ce que si c'est les citoyens qui doivent faire ça question à deux balles comment ça peut se mettre en place sur quelle base législative et sur quelle base légale quelles seraient les obligations faites aux citoyens dans le cadre d'une société de la vigilance si tant est qu'il y ait une obligation et alors là on touche peut-être au dernier problème possible c'est si ce n'est pas mis en place par la loi comment est-ce que ça se met en place et dans ces conditions est-ce que il y aurait tout simplement des messages pour favoriser pour inciter les personnes à être vigilantes et peut-être et ça c'est la crainte qui revient depuis ce discours la crainte de la délation la crainte d'un retour aux années de la seconde guerre mondiale la crainte au fond face à l'éventualité de retrouver des dénonciations anonymes de personnes sur lesquelles il n'y a pas grand chose mais qui pourraient se retrouver devant un policier à devoir répondre de soupçons de radicalisation et au fond et ça ce sera le dernier point je pense que j'en ai déjà parlé la radicalisation qui est cessée parce que la radicalisation islamiste bon d'accord une interprétation radicale violente de ce qu'est la religion musulmane mais la radicalisation tout court qui c'est c'est est-ce que ça existe réellement et si ça existe à quoi ça renvoie ce terme quand on l'utilise comme ça sans rajouter quoi que ce soit derrière bref cette société de la vigilance au fond on peut pas en dire grand chose puisqu'il n'y a rien puisque le président de la république n'a pas donné plus d'éléments que ces quelques mots mais si on prend au pied de la lettre ce que le président a dit il y a des problèmes qui pourront se poser si c'est mis en place par la force publique bon vous écoutez LVE il est 8h je suis un petit peu en avance ça fait bizarre d'être en avance je vous l'avoue il est presque 8h50 le billet de Raphaël et pour finir cette tranche d'infos pour finir ce 7-9 un mot de jeu vidéo et ce mois-ci je vous parle d'Inazuma Eleven 3 en l'occurrence celui auquel je joue c'est Feu Explosif mais je vous rassure les 3 versions sont à peu près les mêmes alors aujourd'hui je vous parle du système de jeu du système des matchs parce que je vous le disais la semaine dernière c'est un RPG de football et pourtant il n'y a pas l'équipe du Portugal il y a l'équipe du Brésil mais il n'y a pas l'équipe du Portugal il y a la France il y a l'Allemagne il y a l'Espagne il y a l'Angleterre mais le Portugal non par contre il y a les Etats-Unis grande nation du foot dans les Etats-Unis pardon je digresse mais il y a une chose à noter c'est le fonctionnement des matchs je vous disais la semaine dernière que les matchs alors le fonctionnement est bizarre à vrai dire parce que on utilise enfin bizarre je ne sais pas mais on utilise l'écran tactile de la 3DS bon pour déplacer les joueurs c'est à dire que si vous avez déjà joué à un FIFA par exemple vous savez que le contrôle des joueurs se fait sur un seul joueur à la fois là vous êtes comme un entraîneur si vous voulez qui regarde d'au-dessus d'ailleurs vous ne pouvez pas déplacer la caméra il y a un seul angle possible la caméra c'est un problème récurrent dans les jeux de foot mais là au moins le problème ne se pose pas enfin s'il peut se poser et je vais vous dire sur quel point dans un instant en tout cas le système vous oblige à utiliser le stylet pour déplacer les joueurs c'est à dire que vous contrôlez l'équipe entière d'un coup et il s'agit de en fait vous vous posez le stylet sur un joueur et vous le vous le déplacez vous en fait vous dessinez une flèche et c'est la direction dans laquelle le joueur doit aller bref il y a une partie plus importante que dans un jeu de foot classique de stratégie c'est à dire que si vous envoyez le joueur directement sur le ballon et bien il faut prendre en compte aussi le déplacement du ballon et bien ça peut être ballot parce qu'il peut être 3 mètres devant et le joueur donc comme on dit dans le vent et si c'était votre dernier défenseur vous le prenez le but tout simplement bon ça c'est le premier point mais ça c'est général dans Inazuma Eleven c'est comme ça que ça fonctionne il y a un autre point qu'on retrouve dans tous les Inazuma Eleven c'est que vous pouvez mettre pause alors pas n'importe quelle pause vous voyez en haut de l'écran tactile à droite une petite main donc c'est la pause et ça fait que le match est interrompu et juste le temps que vous déplaciez les joueurs donc c'est pour vous donner le temps parce que bien sûr le match va vite puisque c'est pas du temps réel si c'était en temps réel ça durerait une heure donc 2 fois 30 minutes à noter pas 2 fois 45 mais 2 fois 30 donc vous pouvez déplacer les joueurs à ce moment là ensuite vous appuyez sur continuer c'est reparti ça c'est la première chose que vous pouvez faire et puis vous pouvez également déplacer les icônes pendant que vous êtes en pause ça c'est rigolo à faire et les icônes parce que quand vous jouez Inazuma Eleven 3 en dessous de cette icône de pause il y a 2 autres icônes il y a un T et il y a un T suivi d'un S big deal le T c'est tout simplement pour tirer vous me direz basique ça va mais ça existe que depuis Inazuma Eleven 2 parce que ce T en fait permet de tirer de plus loin il y a des techniques de tir qui vous permettent de tirer par exemple depuis le milieu du terrain je vous rassure ça ne rentre jamais parce que la puissance du tir est aussi proportionnelle à la distance et à la puissance bien sûr un tir de loin ce sera sans aucun doute puissant mais il est puissant dans un premier temps au moment où il arrive devant le gardien adverse c'est plus tout à fait la même chose ça c'est le premier point et puis il y a un autre point qui est de l'ordre d'ordre pratique si vous jouez un attaquant enfin si vous déplacez votre attaquant vous arrivez pas trop loin de la surface de réparation dans Inazuma Eleven 1 vous étiez obligé de de cliquer de taper sur le but précisément pour pouvoir obtenir votre fenêtre de tir maintenant il suffit d'appuyer toujours sur cette même icône T pour pouvoir tirer et obtenir les différentes possibilités dont vous disposez donc ça c'est un avantage de ces jeux c'est qu'on dispose de ça pour pouvoir tirer et on n'est pas obligé de déplacer éventuellement l'écran parce que des fois on est obligé de déplacer l'écran pour pouvoir atteindre sa cible en l'occurrence le but alors maintenant le système lui-même de de contact de duel j'ai envie de dire qui est bien sûr essentiel c'est un RPG et dans un RPG il y a des combats qui dépendent de plusieurs choses des points que vous avez dont vous disposez pardon qui dépendent des éléments il y en a 4 dans Inazuma Eleven le feu le sol l'air et le bois le chacun ça fait un carré l'un est puissant sur l'autre qui est puissant sur un autre etc etc en revanche donc quand vous êtes en quand vous vous retrouvez avec deux joueurs face à face le porteur du ballon face à un défenseur et bien à ce moment là vous pouvez supposons que vous soyez le porteur du ballon vous avez plusieurs options qui vous sont données vous avez un onglet où il y a écrit esquive et un où il y a écrit dribble ça c'est pour ne pas utiliser de point de technique pour ne pas utiliser de technique de dribble et au milieu vous avez un petit éclair d'où inazuna et inabikali aussi c'est le centre d'entraînement en ryoma ça vous parlera je pense et là il monte surtout bref cet éclair vous permet d'utiliser les techniques et ça c'est d'une manière générale c'est comme ça que vous pouvez utiliser une technique technique pour dribbler technique pour se défendre donc pour récupérer le ballon et il y a l'action sur un tir et ça c'est un petit peu différent donc une fois que vous avez sélectionné le fameux T dont je vous parlais tout à l'heure on y revient vous avez normalement le même onglet en dessous avec tir lobe qui sont les deux options qui n'utilisent pas de point de technique et la dernière option c'est les techniques qui vous permet d'utiliser des techniques de tir que vous avez bien entendu vu dans l'animé si vous avez regardé l'animé et côté gardien vous pouvez faire un arrêt vous pouvez mettre un coup de point ça c'est le classique ou bien vous pouvez utiliser des techniques bien entendu tout ça c'est le système de match bien sûr c'est quand vous êtes en situation que ces onglets se présentent donc vous pouvez pas soudainement décider que vous allez utiliser une technique ça marche pas comme ça il faut ou bien être en situation de tirer ou bien prendre un tir ou bien être face à face avec un joueur et ça se déclenche automatiquement il y a une dernière chose dans le système de match c'est le fameux TS dont je vous parlais tout à l'heure je vous en disais un mot la semaine dernière ce sont les tactiques spéciales et les tactiques spéciales utilisent les points de technique de l'équipe pour ou bien dribbler ou bien récupérer le ballon il y a une tactique de tir et puis il y en a deux autres qui sont spéciales une qui s'appelle accélération une qui s'appelle ralentissement ça joue sur le chrono en fait donc ça accélère ou ça ralentit le chrono mais bon ça c'est autre chose bref c'est des techniques utilisées par l'équipe qui sont beaucoup plus puissantes face auxquelles on ne peut pas utiliser de technique individuelle c'est une tactique contre une tactique et ça s'utilise à n'importe quel moment mais chaque tactique puisqu'il y en a plusieurs a ses conditions d'utilisation et ça c'est à vérifier au cas par cas voilà globalement le système de match je ne vous ai pas parlé des éléments ou en tout cas à la marge juste un dernier mot pour vous dire que en face à face pour un dribble ou pour défendre il peut y avoir jusqu'à trois joueurs de chaque côté si les joueurs sont du même attribut il y a un bonus il y a un bonus de réussite de votre technique ou en tout cas vous avez un avantage supérieur à celui que vous auriez dû avoir avec un seul joueur il peut y avoir double il peut y avoir triple et ça contribue à vous faire gagner ce duel ça ne marche pas à chaque fois mais ça pèse dans la balance et surtout c'est Anne Weber qu'on retrouve Anne vous nous parlez de je vous laisse nous donner le programme et bien déjà bonjour à toutes et bonjour à tous et bonne rentrée puisque c'est ma première émission de cette saison et bien donc au programme du jour nous allons revenir un peu sur la rentrée un peu culturelle des salles de spectacle et tout ça qui commence eux aussi enfin ils ont commencé avant nous mais qui commence à peine leur saison nous allons revenir donc sur la fête de la science qui s'achève aujourd'hui et qui a commencé donc samedi de la semaine dernière mais donc il n'est pas trop tard pour y aller aujourd'hui là c'est le dernier jour et donc surtout retour sur un peu l'histoire du musée du Quai Branly qui est justement fait en ce moment une exposition un peu rétrospective vu qu'il fête ses 20 ans enfin même s'il a ouvert il y a moins de 20 ans puisqu'il a été inauguré en 2006 mais j'y reviendrai tout à l'heure et bah tout ça c'est effectivement dans un instant si vous me permettez je vais donner un mot de la météo et puis après je vous passe la parole on est en retard j'en suis désolé non mais c'est de ma faute là j'ai trop parlé d'une azmeïade alors la météo aujourd'hui les températures seront quasiment je dis bien quasiment estival il va faire beau dans la première moitié de la journée sur les trois quarts du pays mais ça devrait se gâter dans l'après-midi avec des perturbations qui devraient arriver par la pointe bretonne on attend quand même au meilleur de la journée sur le littoral atlantique du côté de en Nouvelle-Aquitaine on attend jusqu'à 27 degrés aujourd'hui quand même au meilleur de la journée allez disons-le c'est presque estival risque d'orage quand même ce soir sur le bassin parisien mais aussi dans la région centre et enfin centre Bourgogne mais aussi dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est en particulier du côté de la Lorraine il y a un risque d'orage mais globalement ça ne devrait pas être trop moche aujourd'hui et il ne devrait pas faire trop froid même il fera chaud changement à partir de demain il fera globalement beau sauf sur un quart nord-ouest où on attend de la pluie soleil et température largement de saison si ce n'est plus sur le reste du pays donc demain avec une perturbation qui devrait descendre au fil de la journée vers le sud pour atteindre tout le littoral ouest même tous les littoraux ouest en fin d'après-midi on attend demain jusqu'à 22 degrés en Corse la tendance de mardi c'est la perturbation qui devrait se déplacer vers l'est et qu'on devrait retrouver sur la région grand est les frontières de l'est d'une manière générale peut-être même des orages en Corse attention ça pourrait bon voilà des orages en Corse des températures qui devraient être comprises entre 11 degrés et 11 et 24 degrés mardi globalement de saison on attend une quinzaine de degrés en région parisienne mercredi ce sera pas très joli joli il y aura encore un petit peu de pluie qu'on devrait trouver sur un petit quart ouest avec des températures qui restent toujours à peu près les mêmes et du soleil sur le reste du pays même si dans la nuit on risque de trouver de la pluie pour jeudi météo france se donne un indice de confiance de 2 avec de la pluie là pour le coup sur quasiment tout le pays des températures à peu près stationnaires toujours à peu près de saison et vendredi prochain on attend là encore avec le même indice de confiance pas mal de pluie sur l'ensemble du territoire et des températures qui devraient rester à peu près les mêmes et pour le week-end prochain bah là toujours le même indice de confiance et toujours la même chose voilà LVE il est 9h05 la tribune culturelle le mensuel Anne Weber et bien à nouveau bonjour à toutes et à tous et bonne rentrée même si c'est bientôt les vacances pour ceux qui suivent encore le rythme scolaire de l'éducation nationale contrairement à moi mais bon oui bah il y en a qui ont tout compris enfin bref alors donc une saison s'est achevée la saison des tubes de l'été mais une nouvelle saison a commencé pour la musique puisque les salles de concert ont entamé leur nouvelle programmation au mois de septembre alors je sais pas si je l'avais déjà dit mais je reviens encore sur ce point c'est que des salles qui pourraient sembler inaccessibles par exemple les opéras en raison de leur tarif ou la philharmonie de Paris où c'est vrai que les places peuvent monter jusqu'à 130 euros parce qu'il y a trois salles et une des salles a des places vraiment chères c'est il y a tout comme il y a des places à 130 euros il y a des places à 10 20 ou 30 euros et il faut savoir que les opéras donc que ce soit l'opéra Garnier ou l'opéra Bastille font des tarifs spéciaux pour les moins de 30 ans donc une place qui normalement devrait coûter 120 euros la même donc placée au même endroit dans la salle coûte 30 euros pour une personne de moins de 30 ans donc n'hésitez pas à aller voir la programmation parce que même si l'opéra a un peu la réputation de faire que de la musique classique c'est pas le cas il y a des ballets il y a des concerts plus modernes des fois c'est un peu un croisement entre modernes et classiques donc qui sait allez consulter leur programmation peut-être que vous trouverez des spectacles à votre goût et donc à la Philharmonie de Paris il n'y a pas vraiment de tarifs réduits pour les jeunes mais comme je disais il y a des places vraiment à prix bas mais il faut se dépêcher de les prendre avant qu'elles aient toutes été achetées évidemment et donc toujours du côté musical même s'il s'agit plus d'un spectacle j'avais parlé l'année dernière de la comédie musicale Chicago qui a été un énorme succès et donc cette année le théâtre a changé sa programmation et c'est donc la comédie musicale Ghost enfin ou Ghost je prononce pas très bien l'anglais désolé donc gros changement il y a un H bon bah c'est Ghost voilà Ghost merci Raphaël voilà donc gros changement de style en termes de mise en scène puisque cette fois il y a beaucoup d'effets spéciaux de jeux de lumière puisque l'histoire c'est l'histoire d'un jeune homme du nom de Sam qui était avec sa fiancée donc à New York et il a été assassiné et en fait son fantôme enquête pour savoir qui l'a tué et il enquête à l'aide d'une médium et en fait parallèlement ça reste une comédie musicale donc il faut bien le quota de romance il essaie de rentrer en communication avec sa fiancée avec plus ou moins de succès donc ce spectacle c'est la première année où il passe en France mais il faut savoir qu'il passe depuis les années 80 en Angleterre et que tous les ans c'est un succès donc si la version française est à la hauteur je ne peux que vous encourager à y aller donc côté science maintenant on sort un peu des arts la fête de la science a commencé donc le 5 octobre dans toute la France et elle s'achève aujourd'hui donc vous pouvez profiter du beau temps il n'est pas trop tard pour essayer de profiter un peu de cette fête alors en quoi elle consiste c'est que c'est des animations globalement gratuites c'est un point important à souligner donc sur plein de thèmes il y a des escape games il y a des animations il y a des documentaires qui sont diffusés il y a pas mal de choses pour les enfants qui sont prévues par exemple enfin des fabrications de pâtes un peu gluantes pour faire un peu extraterrestre des animations sur les cristaux et donc il y a beaucoup de musées qui s'associent à l'événement la cité des sciences et de l'industrie enfin les musées scientifiques de Paris le muséum d'histoire naturelle le palais de la découverte mais si vous n'avez pas envie de vous déplacer jusqu'à Paris ce n'est pas forcément nécessaire parce que vu que c'est un événement qui se passe dans toute la France il y a beaucoup de municipalités qui organisent des événements autour de la science moi par exemple j'habite à Bursur-Yvette et la bibliothèque municipale avait organisé une exposition gratuite donc en hommage à Alan Turing et qui était très intéressante et donc petit aparté je vous recommande le film Imitation Game si vous êtes intéressé par la vie de Alan Turing très très bon film très bonne interprétation de Benedict Cumberbatch dans ce film même si bon après si vous aimez quand ça finit bien vous ne serez pas forcément servi mais hommage à un grand homme voilà la période est tragique on est déjà un peu vacciné oui mais bon il y en a certains et vaut mieux les prévenir à l'avance que ça va mal se finir sinon ils sont déçus qu'on ne l'aurait pas dit et donc un autre événement scientifique à venir bientôt c'est le festival Paris Science c'est un festival dédié aux films scientifiques donc là pour le coup c'est que dans Paris d'où Paris dans le nom de l'événement alors que alors là où la fête de la science était nationale donc il y a encore une fois c'est des lieux vraiment dédiés à la science au départ donc par exemple le muséum d'histoire naturelle où il y a pas mal d'amphithéâtres en fait où sont diffusés des films documentaires donc sur plein de thèmes différents il y a même si là cette année j'ai regardé la programmation c'est surtout centré réchauffement climatique transition écologique donc un peu des films pour essayer de présenter des nouvelles méthodes d'agriculture plus écologique et l'influence du réchauffement climatique sur l'agriculture parce que par exemple les vignobles ils sont assez embêtés c'est que les changements de température voilà le raisin ne réagit pas pareil et du coup l'alcool ne réagit plus pareil et donc il y en a aussi plus médecine donc sur les antibiotiques dont les gens continuent à abuser malheureusement donc je vais répéter ce que disait la campagne les antibiotiques c'est pas automatique c'est que contre les bactéries si vous avez la grippe ça ne sert à rien parce que la grippe c'est un virus on devrait mettre le bon usage des antibiotiques dans les programmes scolaires oui ça malheureusement les profs d'SVT je pense qu'ils n'ont pas assez d'heures et que des fois le programme est un peu simpliste mais bon c'est le problème du collège surtout et oui mais il y a beaucoup de sujets enfin bon comme je me destine à être prof si on se lance sur les profs je ne vais pas m'arrêter alors avant d'avoir trop digressé donc ce qui est pas mal avec ces films parce que bon il y en a beaucoup qui se trouvent gratuitement sur Youtube mais ce qui est bien avec ce festival de Paris Science c'est qu'à la fin de chaque documentaire il y a des intervenants du documentaire donc des fois les réalisateurs des fois les spécialistes qui sont intervenus dedans qui viennent donc ils ne donnent pas vraiment une conférence mais les gens peuvent poser leurs questions et eux ils y répondent et il n'y a pas vraiment de limite de temps sur le temps de réponse du coup ça laisse bien le temps de développer certains points qui par exemple n'auraient pas été clairs en termes d'interprétation dans le documentaire donc c'est pas mal d'avoir la personne en face à questionner donc sur le côté plus convention et tout ça il y en a plusieurs à venir là donc il y a eu Paris Manga donc la semaine dernière qui est passée mais donc il y a la Comic Con qui va se produire du 25 au 27 octobre et donc cette année ça va être une grosse année pour la Comic Con puisque ce sont les 80 ans de Batman donc moi ma seule crainte c'est que le merchandising aille trop loin sur Batman et qu'il se mette à s'adapter à l'âge de Batman en vendant des bêtes déambulateurs et des bêtes sièges d'escalier pour descendre dans la Batcave parce qu'avec le merchandising on ne peut pas leur faire confiance non il peut vraiment aller jusque là non mais je pense pas que la convention le fera mais moi j'ai pas confiance dans la société de consommation donc je sais qu'il serait capable je sais qu'il serait capable de le faire et du coup voilà mais non je pense que la convention elle-même sera normale qu'ils vont surtout vendre les DVD et les BD non mais excusez-moi mais la question de la dépendance est un enjeu majeur des années à venir il faut que Batman s'y mette aussi non pour moi c'est bien de ne pas avoir honte de l'âge de Batman mais il ne faut pas que les produits dérivés aillent trop loin à mon sens il faut pas qu'ils dérivent voilà exactement qu'ils dérivent plus que de raison tous les super héros ne sont pas égaux face à la vieillesse il y en a qui sont probablement immortels ou de vieillesse oui c'est sûr après Batman ça reste un être humain normal du coup seul qui n'a pas de pouvoir il y en a un il y en a un qui rajeunit ah c'est qui déjà et c'est pas Benjamin c'est pas Benjamin Button je crois que je l'ai presque je ne saurais pas dire qui c'est c'est Spiderman ah oui en effet voilà mais c'est malgré lui Spiderman en fait pour les enfin plus on fait de films et plus les acteurs sont pris jeunes et donc on se demande si bientôt on n'aura pas un Spiderman collégien ou poupon parce que mais non un bébé de 4 pattes à 4 pattes sur les murs des buildings c'est nouveau Spiderman cochon camarade et l'étape ultime ce sera la mère enceinte de Spiderman qui aura été mordu par l'araignée et ce sera le fœtus qui aura les pouvoirs non j'espère qu'ils n'en arriveront pas là c'est une des rares fois où j'espère qu'on n'a pas trop d'audience parce que j'ai peur de donner des idées à certains non encore une fois il ne faut pas trop pousser sinon il y en a qui risquent de s'inspirer effectivement et donc un autre salon à venir le salon du fantastique qui se déroulera du 35 octobre au 2 novembre donc vous pouvez profiter du jour férié pour y aller c'est où ça ? donc c'est à l'espace Champéret donc à Paris donc voilà et c'est encore une fois le tarif n'est pas très élevé pour y aller mais si vous venez costumer ça l'est encore moins puisque l'entrée est gratuite pour les gens costumés voilà mais le billet il ne monte pas à plus de 10 euros même si vous n'avez pas envie d'être déguisé et donc dans un registre d'une culture on va dire mieux réputée puisque nous allons maintenant parler d'un musée le musée de Jacques Chirac donc bon parce que il a laissé indéniablement une empreinte sur la France on peut la juger positive ou négative sur le plan politique la plupart des gens que je connais c'est plutôt une empreinte négative mais bon la politique c'est pas mon sujet donc moi je vais vous parler de l'empreinte culturelle qu'il a laissée sur la France avec ce musée donc musée qui a ouvert le 20 juin 2006 j'étais à l'inauguration je me rappelle il y avait une grosse fête c'était pas mal et comme la galerie était très grande je me rappelle qu'il a fallu passer une annonce à mon frère pour qu'il revienne plus vite parce que ma grand-mère en avait marre de l'attendre mais enfin bon donc c'est un musée qui fête ses 20 ans cette année il y a eu une exposition un peu de rétrospective sur les 20 ans du musée qui s'organise en ce moment et jusqu'en janvier 2020 donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse donc voilà la fondation a commencé en 1998 mais bon alors la création de ce musée ça a été un peu un parcours du combattant donc déjà il faut savoir que l'espace où il se trouve à l'origine François Mitterrand comptait faire autre chose par dessus en 1994 et puis finalement ça ne s'est pas fait manque de financement et puis bon c'était la fin de son mandat il avait des choses à organiser un peu plus prioritaire enfin c'est relatif les questions de priorité mais enfin bref toujours est-il que du coup quand Jacques Chirac a été élu en 1995 c'est un peu là où les gens ont découvert que c'est un grand amateur d'art premier parce que bon je ne sais pas si vous voyez mais c'est que Jacques Chirac ce n'est pas du tout l'image qu'il s'était donnée celle d'un mec cultivé il y a beaucoup de gens qui ont l'image de lui t'attends le cul des vaches au salon de l'agriculture il ne pouvait pas montrer qui il était réellement sinon il n'aurait pas été élu ah oui ça sans doute mais toujours est-il qu'à part pour les gens qu'il connaissait le côté je suis un amateur d'art premier c'est un peu sorti de nulle part oui et du coup quand il a dit on va faire un musée dédié à ça c'est un thème en France il n'y avait quasiment que lui que ça intéressait alors du coup pour le financement déjà il a un peu galéré parce qu'ils étaient un peu là mais ça ne va intéresser personne tu ne peux pas faire ça puis bon il a persisté mais c'est que du coup il y avait c'est un musée d'ethnologie d'anthropologie mais du coup il y avait déjà un musée d'anthropologie c'était le musée de l'homme et du coup pour faire son musée le musée du Quai Branly il a fallu qu'il prenne des objets dans le musée de l'homme et du coup le musée de l'homme ils avaient vu venir que quelque part ce musée risquait d'être à leur détriment et du coup en 1999 il y a eu une grève mais énorme du personnel pendant plusieurs semaines de suite pour protester contre ce musée mais bon finalement après voilà diverses péripéties donc le 20 juin 2006 le musée a ouvert ses portes alors donc j'ai dit que c'était un musée consacré aux arts premiers mais qu'est-ce que les arts premiers donc alors ce sont le musée donc il est surtout dédié aux arts vraiment préhistoire et vraiment très anciens et des civilisations hors d'Europe et hors Égypte ancienne en fait quelque part tout ce qui n'est pas populaire dans les autres musées c'est au musée du Quai Branly donc c'est vraiment les amérindiens les civilisations précolombiennes les civilisations polynésiennes amérindiens et civilisations précolombiennes c'est la même chose oui mais c'est amérindiens dans mon esprit c'est plus l'Amérique du Nord alors que précolombien c'est à partir de l'Amérique centrale jusqu'au Sud mais c'est peut-être moi qui ai un problème de vocabulaire je l'admets mais en anglais on dit Native Americans plus ça englobe tout le monde d'accord d'accord mais donc voilà les civilisations asiatiques mais donc c'est vrai que par exemple les gens quand on leur dit Japon ils ont tendance à penser samouraïs geisha mais il n'y a pas eu que ça dans leur histoire donc ce musée c'est une occasion de le découvrir aussi je me fais un peu d'auto-promo enfin je fais la promo familiale le cuisinier qui fait enfin qui est présenté sur les petits modules dédiés à l'alimentation japonaise voilà est quelqu'un que je connais très bien qui est accessoirement mon géniteur très bien c'est votre papa mais il y a eu quand même dans l'histoire japonaise si on prend la préhistoire japonaise il y a du moment il y a des choses très intéressantes ah oui c'est sûr dans les époques très reculées c'est sûr mais du coup c'est bien d'avoir ce musée pour le montrer parce que c'est l'occasion d'initier les gens qui ne connaissent pas trop et qui seraient curieux de le découvrir donc voilà le musée il n'y a pas que les expositions à visiter il y a aussi un très grand jardin en fait autour donc évidemment les premières années les plantes n'avaient pas poussé mais là ça y est maintenant ça fait 20 ans le jardin il est vraiment luxuriant et c'est assez agréable c'est qu'en plus je ne sais pas si vous y avez déjà été mais en fait le musée est entouré par un immense mur insonorisant et en fait comme il est vraiment au bord d'une très grosse route où il y a beaucoup de bruit et tout et soudain on arrive de l'autre côté du mur et il n'y a plus rien et du coup c'est vraiment plus agréable quand on arrive dans le jardin ça met ça met vraiment dans une ambiance assez zen et tout ça c'est quand même plus agréable qu'être en mode bon on est au milieu des plantes ça fait ambiance jungle mais il y a les voitures il y a des bouddhistes dans le lot c'est ça ? alors moi je ne les ai pas vus personnellement dans l'ambiance zen c'est qu'il doit y en avoir dans le lot c'est à dire non pardon j'agissais au mot zen oui je ne les ai pas vus mais peut-être qu'il y a réellement eu des gens adeptes de la philosophie du zen dans la conception je ne sais pas mais et c'est pareil quand on rentre en fait c'est que pour accéder aux expositions temporaires parce que donc en fait c'est l'étage du bas où il y a la réception et tout ça c'est là aussi où il y a l'exposition permanente donc qui peut déjà bien prendre au moins une demi-journée facile si vous n'avez pas envie de voir les expos temporaires il y a déjà de quoi faire avec la collection permanente mais donc c'est pour aller aux expositions temporaires il faut monter et en fait il y a une sorte de chemin qui fait un peu un effet de cascade c'est assez sympa enfin c'est un peu dans le noir je crois même qu'il y a des bruits d'eau des fois qui sont mis pour quand on monte et ça fait un peu la remontée de la cascade des saumons des fois il y a trop de monde donc vous faites la queue dans les escaliers moi ça va j'ai bien calculé mes heures pour y aller il n'y a que le premier jour comme j'ai été à l'inauguration où effectivement on a été pris dans l'embouteillage mais c'est le jour même de l'inauguration on se souvient de la queue moi j'étais avec mes deux grands-mères je me rappelle juste qu'il y a eu une annonce parce que mon frère m'était trop longtemps à visiter non après je peux pas lui reprocher moi c'est un de mes musées préférés de Paris donc ben voilà en 20 ans il y a eu beaucoup de thématiques d'expositions abordées il y a eu sur les aborigènes un peu sur des fois centré sur disons un certain type d'art par exemple il y avait plusieurs expositions consacrées au Japon mais il y en a certaines qui étaient plus centrées sur l'usage du bambou pour faire des oeuvres d'art certaines qui étaient plus sur les statuettes en bois certaines plus sur une période particulière de leur histoire enfin du coup assez variées les enfers et les fantômes asiatiques aussi oui ça j'y avais été ça c'était pas mal c'était assez interactif mais c'était assez centré jeune public il y avait beaucoup d'écrans avec beaucoup d'extraits de films d'horreur je sais que mes grands-parents y ont été et du coup ça faisait trop de bruit à leur goût mais moi j'avais trouvé ça sympa même si au bout d'un moment comme il y avait vraiment beaucoup d'écrans je les regardais plus tous mais c'était et donc l'exposition qui a enregistré le plus de visites c'était une exposition qui s'appelait Tatoueurs Tatoués qui était donc consacrée à la symbolique du tatouage dans diverses cultures et donc qui a enregistré 750 000 visiteurs sachant que ce musée fait un million et demi de visiteurs par an en moyenne enfin un million trois donc ça peut paraître peu en comparaison des gros musées comme le Louvre mais donc à l'échelle des musées sur ce thème il est dans les 10 musées les plus visités du monde du coup c'est quand même bien voilà donc effectivement c'est un musée quelque part qui a surpris tout le monde quand il est arrivé parce que vraiment comme je disais quand Jacques Chirac il a débarqué avec son idée il était le seul à être motivé vraiment tous les autres il était là mais non il faut faire un truc où les gens vont aller pour financer et ben voilà comme quoi il a réussi son coup puisque maintenant il a quand même un certain succès donc c'est bien régulièrement il est visité c'est bien c'est qu'il ne fait pas non plus vraiment de la concurrence au musée de l'homme qui a été rénové entre temps depuis l'époque les travaux sont finis oui oui ça a été fini c'est vachement bien maintenant c'est bien rénové par exemple ils avaient fait une exposition sur l'homme de Néandertal l'année dernière elle était très très intéressante mais du coup je trouve ça bien quelque part les musées ils sont assez complémentaires en fait oui et du coup voilà cette crainte qu'avait le musée de l'homme à l'époque comme ils se sont fait taper des pièces pour les collections on ne peut pas leur reprocher d'avoir fait grève mais que voilà cette crainte qu'ils avaient qu'on sacrifiait le musée de l'homme au profit d'un musée de neuf en fait ça va ça a été bien organisé le quai Branly ne traite pas vraiment de la préhistoire non non ça traite vraiment des civilisations disons lointaines et moins connues voilà dans mon esprit en fait c'est bête mais c'est que c'est un peu toutes les civilisations qui ne sont pas populaires en fait parce que par exemple j'ai dit les civilisations africaines mais tout ce qui est égypte ancienne il n'y en a pas parce qu'il y a plein d'autres musées qui le font déjà et du coup voilà c'était pas la peine de le faire encore et voilà du coup je ne peux que vous encourager à aller dans ce musée en plus il est vraiment spacieux et bon il faut pouvoir y aller en semaine et tout ça mais quand on y va en semaine c'est vraiment le côté spacieux mais sans toute la foule qu'il y a au Louvre parce que le Louvre n'importe quel jour n'importe quelle heure c'est la foule la foule la foule et c'est assez monstrueux moi qui ai tendance à détester la foule justement je vois ça je fais ah non c'est pour ça je vais quasiment plus au Louvre à cause de ça et je préfère les musées comme ça qui sont moins connus mais où du coup la foule ne s'est pas encore déplacée et donc voilà si vous voulez un peu voyager que ce soit à travers le temps en découvrant les temps anciens ou à travers l'espace en voyant des civilisations lointaines voilà allez visiter ce musée ne serait-ce que la collection permanente et venez découvrir donc jusqu' jusqu'au 27 janvier 2020 la rétrospective sur les 20 ans du musée that's it ? et bien oui voilà c'est la fin de de cette chronique culturelle Anne merci vous revenez le mois prochain pour le mensuel oui pour le prochain mensuel où je vais parler de Tolkien puisqu'il y a la bibliothèque nationale qui organise à partir de 22 octobre une exposition consacrée à l'oeuvre de Tolkien je pourrais vous en parler plus en détail une fois que j'y serai allée c'est mieux oui effectivement la semaine prochaine à 9h Yoma Takeuchi n'est-ce pas ? bien entendu bon pour la question de la semaine version longue je vous retrouve moi aussi dimanche prochain dès 7h et jusqu'à 9h merci de nous avoir écouté peut-être depuis 7h du matin je vous souhaite un bon dimanche quoi que vous fassiez profitez du coin de beau temps que vous avez tant que vous l'avez si vous êtes dans un coin où il fait bon jusqu'à il y a voilà pendant pas trop longtemps pour tous les autres profitez profitez voilà comme ça on se retrouve dimanche prochain portez-vous bien